J'ai posé ma thèse qui m'a pris quand même six ans de ma vie tout récemment le 1er décembre et l'idée c'est de célébrer ça en faisant l'une des activités que j'aime le plus au monde c'est-à-dire le jeu de société et c'est l'occasion, moi j'ai la chance d'avoir énormément de gens qui jouent autour de moi, autant mes amis que ma famille, mes frères, mes parents, etc. Et puis on le voit, le jeu de société c'est une passion qui touche de plus en plus de monde y compris des personnes que je ne connaissais pas à la base mais que je rencontre par cet intermédiaire-là et l'idée c'est de bloquer un week-end du vendredi au dimanche étant en vacances, c'était même la journée du vendredi compris on a commencé le vendredi à 10h du matin Absolument, absolument Pour trois jours de jeu de société, entre guillemets intensif sans pour autant oublier qu'on est avant tout là pour passer un moment ensemble et pour passer du temps avec les gens qu'on apprécie donc il ne s'agit pas d'être complètement aliéné au machin Oui et puis ce n'est pas du speedrun ou quoi que ce soit Voilà, il y a un côté performance bien sûr parce qu'on sait qu'on va sortir plein de boîtes me concernant, je vais souvent expliquer plein de règles puisqu'on joue avant tout avec ma collection qui compte quasiment 400 boîtes maintenant il faut bien le dire Donc ça va beaucoup être moi qui fais découvrir aux gens Donc il y a un côté performance mais le but ce n'est pas non plus d'oublier le fait qu'on est là avant tout pour se voir, pour discuter Et s'il y a une heure pendant laquelle on ne joue pas parce qu'on papote ou parce qu'on prend le temps de manger, de se poser, c'est très bien aussi Mais l'idée c'est quand même avant tout de jouer, de faire vivre cette collection Et bien on l'a déjà annoncé dans les tweets, les posts qui parlaient de ce débriefing Le bilan il est quand même assez costaud, assez satisfaisant puisqu'on a au total 38 parties, on va revenir dessus un peu en détail après étalées sur 3 jours, donc c'est quand même pas dégueulasse, ça fait une moyenne de plus de 10 parties par jour avec dedans tout de même quelques gros jeux notamment le 10 ans, on était un peu moins nombreux, on a eu le temps de se poser pour des plus gros jeux et je dis 38 parties, c'est 38 parties me concernant parce que il y a un moment où on a fait deux tables et donc il y a aussi d'autres parties qui ont été jouées dans le cadre de ce marathon Pas tant en ce qui concerne la deuxième table Voilà On y reviendra On y reviendra Mais voilà, qui n'ont pas été encodées puisque mon record n'est partie à moi Je n'encode pas les parties des autres gens mais qui ont fait partie de cet engouement et c'était chouette aussi d'accueillir des nouvelles personnes qui du coup découvraient la collection et étaient hyper enthousiastes Alors les gens pensent toujours qu'on va avoir le temps de faire 50 jeux et puis voilà, mine de rien faire des parties ça prend du temps quand on est nombreux Surtout quand il faut expliquer Voilà, un jeu, il faut le mettre en place, il faut l'expliquer et puis après, quand on sort de la partie, on a besoin de redescendre un petit peu surtout si le jeu est un petit peu plus costaud Donc bien sûr, on n'a pas joué autant que toutes et tous l'auraient apprécié L'auraient souhaité Mais c'est déjà pas mal C'est quand même un super beau bilan Je pense qu'à ce jour, j'avais fait aussi un week-end jeu de la sorte pour mon dernier anniversaire Je pense qu'à ce jour, c'est le marathon le plus poussé C'est aussi celui qui s'est étalé sur le plus de temps puisqu'on a commencé, on a joué en matinée ce qui est rare, trouver des gens qui sont motivés en matinée et ça s'est poursuivi, notamment le vendredi jusque dans la nuit Donc c'était, voilà, il y a eu peu d'heures de sommeil, beaucoup d'heures de jeu et on va détailler ça avec vous ensemble Benjamin, toi, tu avais déjà eu l'occasion de participer à un événement de ce style dans un cadre public ou plus privé comme là ou c'était une première pour toi ? Alors j'avais fait une tentative à l'occasion de mon dernier anniversaire où traditionnellement, on va dans une jitte, à la campagne Mais bon, d'habitude, c'est plus pour faire la fête, la guéadaille que pour faire des autres sociétés Là, vu que la situation sanitaire, est-ce qu'elle était à l'époque est-ce qu'elle est encore aujourd'hui ? On a fait en plus petit nombre, on n'était vraiment pas beaucoup Et j'avais invité plus de joueurs proportionnellement à la masse de monde qu'à l'habitude, qui l'aime moins Et donc du coup, oui, on avait pris des jeux on a pas mal joué en journée Ben le soir était quand même plus consacré à la guéadaille et à la célébration qu'au jeu Et du coup, on s'est relancé en brasse aux alentours d'une heure du matin C'était plus ou moins une mauvaise idée Parce qu'en plus, on n'avait plus toutes les règles en tête Et la partie s'est éternisée jusqu'aux petites heures Mais c'était rigolo Mais j'aimerais bien, oui, aussi en organiser A l'occasion, mais bon, c'est quelque chose D'un point de vue d'organisation Oui, on peut Plusieurs choses dans ce que tu dis Ben oui, déjà, il y a le Si d'autres personnes sont intéressées d'organiser ce genre d'événement ou l'ont déjà fait On est très preneur de retour d'expérience Si dans le chat, c'est votre cas, n'hésitez pas à partager vos expériences aussi Il y a la question de tiens, à quel point est-ce que c'est festif puisque, comme on l'a dit, c'est quand même Dans mon cas, j'en ai dit ça autour d'un moment de célébration Mais en même temps, moi, je ne mélange pas souvent Jeux de société et alcool Parce que l'idée, c'est quand même de se concentrer, etc Donc, à part pour les jeux d'ambiance Et en même temps, boire quelques bières peut être agréable Donc ça, c'est à chacun de placer son curseur Mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde Parce que si on se retrouve à être, nous, dans une optique Je ne vais pas dire où on tryhard Mais où en tout cas On est là pour jouer Voilà, on est là pour jouer Et qu'on a envie que les parties s'enchaînent un petit peu Et qu'elles ne s'éternisent pas Et que d'autres sont complètement à la masse Parce qu'ils sont trop bus ou quoi C'est vrai que ça peut causer des soucis Ici, ce n'était pas du tout le cas Mais voilà, ça c'est bien de le préciser De mettre les choses au point clairement dès le début Et puis aussi, oui, un des travers qu'il y a Quand on organise un moment comme ça Festif auquel tout amateur, amatrice de jeu a envie d'être C'est justement d'être dépassé par l'engouement que ça suscite Et de se retrouver avec tellement de gens que ça n'a plus de sens en fait Oui, c'est ça Et là, au plus haut point, on était huit Mais on aurait pu être beaucoup plus nombreux Si j'avais ouvert les vannes Et laisser toutes les personnes qui me demandaient pour venir Le but, ce n'est pas de rejeter certaines personnes ou quoi Chacune à sa place Mais c'est d'arriver à étaler les allées et venues de l'une et l'autre Pour que ça soit équilibré Et qu'il y ait des gens un petit peu sur tout le long du week-end C'est un marathon, ce n'est pas un sprint Donc voilà, il faut essayer de tenir et que ça soit agréable tout du long Et puis que ça ne devienne pas complètement gérable Parce que si on est à 12, on ne peut plus rien faire, on ne s'entend plus Et puis voilà, ça se fait aussi dans un espace de vie familiale Oui, ça dépend fort de l'endroit S'il y a un lieu consacré qui a plus d'espace Voilà, je sais que ça se fait des trucs comme ça Qui sont ouverts à plus de public Mais ça se fait dans des gymnases ou des bazares Si tu veux C'est ça, là c'est dans un cadre privé Coucou Nat Et effectivement, tu parlais de l'organisation Justement, pour essayer que les gens ne se chevauchent pas trop Et qu'on ne se retrouve pas à 16 d'un coup et puis à 2 le lendemain Oui, je pense que le mieux, c'est d'essayer d'établir une espèce d'horaire Alors qu'il ne doit pas être complètement cadenassé Ce n'est pas grave si quelqu'un dit qu'il arrivera à midi Et puis qu'il arrive en fait à 13h Il n'y a aucun problème Le but, ce n'est pas de stresser les gens On n'est pas au travail ou quoi que ce soit Mais d'arriver à s'organiser un petit peu Pour que les personnes qui aiment le même type de jeu Viennent en même temps Si on est plus expert au gros jeu de gestion Qu'on ne se retrouve pas qu'avec des joueurs et joueuses de jeu d'ambiance Et puis comme il dit, si on sait qu'on va être 8 à un moment Déjà prévoir deux tables Déjà prévoir, pourquoi pas, des suggestions Réfléchir à des jeux qu'on a envie de ressortir Tout en sachant que le but c'est aussi que Oui, revoir les règles et tout ça Oui, et moi ce que j'aime bien dans une collection C'est laisser les gens Batifoler, entre guillemets Dans les boîtes Et les laisser choisir ce qu'ils ont envie Parfois les gens sont un peu perdus Parce qu'il y a trop de choses Alors en général, moi ce que je fais, je fais une présélection Donc je ne sais pas Basé sur le nombre de joueurs et de joueuses Le type de jeu que j'ai l'impression qu'ils affectionnent Je vais attraper comme ça 4, 5, 6 boîtes dans mes étagères Les étaler sur la table Et puis on choisit Et peut-être qu'au final on va faire Dans cette présélection 3, 4 jeux d'affilée Et ne pas se poser de questions Et peut-être qu'on va en faire qu'un Et puis qu'après on va partir vers un autre type Oui c'est ça, on va tout de suite découvrir Ce qui a été sélectionné Du coup Et choisi par les gens Neant d'être C'était un marathon Qui a eu lieu ce week-end Chez Boris Pour fêter la fin de cette 3 jours de jeu de société Et pour un total de 38 parties On va dégrouper ça Ensemble maintenant Yes Donc ça a commencé le vendredi A 10h On était 3 Avec le camarade Gianni Et l'idée Comme dit Encore une fois c'est un marathon Donc il faut tenir sur la longueur Donc même si C'est vrai que c'est l'occasion Potentiellement On pourrait se dire C'est l'occasion de sortir des jeux experts Des gros jeux Qu'on n'a jamais le temps de sortir Mine de rien Pas tant de jeux experts Que ça Parce que le but C'est aussi D'alterner Et pas de se dégoûter Et de pas avoir la tête Comme un saut Plus dimanche On a pu jouer Parce qu'on était moins Mais même dimanche On y reviendra Mais on a fait Que Entre guillemets Que Mais c'est déjà très bien Que gros jeux Sur la journée Mais il faut pas plus Parce que je pense qu'après Ton cerveau était embouilli Et t'as juste Plus envie de jouer Ce qui serait un peu Ce qui serait un peu dommage Donc on a ouvert Avec Bad Company Une nouveauté des scènes Donc on a déjà Un petit peu parlé Ouais on en a déjà parlé Sur la chaîne Ah bah là Si tu veux des avis On peut t'en parler Ouais C'est très chouette Bad Company Donc Là c'était Ma troisième partie L'avantage C'est qu'ils jouent De 2 à 6 Avec peu de différence Parce que Il y a un peu d'interaction Puisque En fait l'idée C'est qu'on va avoir Ce plateau Avec des membres De gang Qu'on va activer Qui ont différents effets On lance 4D En tant que premier joueur Et on fait 2 paires Et nous on va activer Ces 2 paires Donc par exemple Je fais 7 et 11 J'active mon bonhomme Numéro 7 Et mon bonhomme Numéro 11 Et les adversaires Vont choisir Une des 2 paires Donc ils vont activer Soit leur 7 Soit leur 11 Donc on surveille Un petit peu Ce que font les autres Mais il n'y a pas De downtime Donc on joue Autour de tout le monde Et j'ai encore jamais Essayé à 6 Mais je pense que Même à 6 Comme dans un peu Les petites bourgades Etc Ça doit bien tourner Parce qu'on est tout le temps Actif finalement Même quand c'est pas son tour On a quand même Le droit de faire des actions Etc Bad Company Ce qui est vraiment génial Qui fonctionne très très bien C'est l'esthétique Et la thématique Donc toutes les cartes D'amélioration Du gang Sont différentes On se retrouve avec des trucs Complètement délirants A la fois très cohérent Parce que chaque type De Chaque numéro de carte A le même costume Donc ça crée un truc Esthétiquement Raccord De haut en bas Quand on améliore C'est cohérent Et en même temps C'est des trucs Complètement délirants Où le personnage Peut changer de sexe Il peut avoir Un plastron Laser Au niveau des pectoraux Et il peut avoir Un perroquet Sur l'épaule J'invente Et toutes les cartes Sont différentes Donc Déjà il y a peu de temps mort Et ensuite S'il y a un moment Quelqu'un qui réfléchit Un peu au quoi On baisse juste les yeux Sur son plateau Et on s'amuse Des associations De cartes Qui sont faites Etc C'est vraiment C'est vraiment Du bon C'est fluide C'est efficace On perd pas de temps Et c'est très ludique Voilà Il y a Il y a beaucoup de choses Mais ça fait partie De l'amusement De ce type de jeu Vu que ça dure 20-30 minutes Voilà Si on se fait laver Une partie C'est pas un drame On a justement Envie d'en refaire Une autre Pour mieux performer Il y a quand même Plusieurs stratégies Possibles Adoptées On l'a vu Cette fois-ci Et voilà Dans nos deux parties précédentes On avait un doute Sur la voiture de police Donc il y a un petit plateau Il y a une course Contre la police On essaye de ne pas Se faire rattraper Par les flics Et Toutes les parties précédentes On ne s'est jamais On ne s'est jamais rattrapé Par cette bagnole de flics On se disait C'est quand même Mal équilibré Ce point-là du jeu Et au final Moi cette partie-là Je l'ai gagnée Mais en faisant Très très peu D'avancée Et donc J'ai choisi De me concentrer Sur autre chose Et les flics M'ont dépassé Ce qui m'a fait perdre Trois points en fin de partie Voilà J'ai fait mes points Ailleurs Donc ouais Il y a plusieurs types De stratégies gagnantes Et c'est vraiment Très léger Très agréable A savoir Qu'en plus Je suis d'autant plus content De le choper à SN Parce que là Il arrive en boutique Mais il est plutôt Aux alentours de 50 euros De ce que j'ai vu Que moi Je l'ai eu à 40 euros Directement Au shop De l'éditeur Et Je ne sais pas Si je mettrais 50 euros Dans ce jeu Ouais 50 balles C'est chaud quand même Déjà 40 euros Ça me paraissait Assez costaud Mais J'ai foncé Parce que J'aimais vraiment L'esthétique Et le gameplay Sentait bon Selon mon flair Et je n'ai pas été déçu Mais voilà Je ne sais pas Si je mets les 50 euros A refaire Donc voilà Peut-être A chopper En occasion Ou peut-être Que quand il y aura Une VF Elle sera Un prix Un petit peu plus raisonnable Peut-être C'est l'importation Qui fait ça Mais hormis Ce prix un peu élevé Vraiment Un excellent jeu Et le jeu Qui a démarré Le marathon C'était idéal Comme dit On ne va pas On ne va pas direct Se briser les neurones Avec un truc trop Oui c'est ça Une petite mise en bouche Yes Et du coup Directement après On a enchaîné Avec 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 Qui est effectivement Une découverte Pour tout le monde je pense Non non ouais Donc c'est un jeu Qui a été soldé plein plein de fois, notamment à Essen il y avait plein de boîtes à 15 euros il est en réduction chez Jokari présentement il est en réduction un petit peu partout que ce soit à Liège ou à l'international et moi du coup c'était ma seule découverte du marathon, quand on a eu une autre on en reparlera mais moi c'est le évidemment comme tout le monde on en reparle de temps en temps de ce stream, j'ai une pile de la honte j'ai un backlog de jeux qu'il faudrait que je découvre, mais je pense pas spécialement que le marathon ça soit le lieu pour tous les défricher parce que le but c'est aussi d'enchaîner les parties, que ça soit flide et si je dois plonger mon nez pendant deux heures dans la règle pour bien reprendre ça rompt la dynamique donc à l'inartifact j'ai décidé de l'acquérir, de céder aux sirènes des soldes en me renseignant un peu dessus, j'ai regardé une vidéo de Tom Vassel qui disait que c'était vraiment un bon jeu de cartes alors le côté un peu escroquerie du jeu c'est qu'il est vendu comme un 4x donc un jeu de civilisation, d'exploration tout ça, alors que pas du tout, c'est un jeu de cartes mais ça n'en fait pas moins c'est les mots clés qui reprennent les 4x ça s'arrête là mais ça n'en est pas moins un très chaud de jeu parce qu'avec les vaisseaux de guerre c'est plutôt moi qui me suis fait exterminer tout seul pour un fan de Rise for the Galaxy tel que moi ça sentait bon et j'ai pas été déçu qu'est-ce que t'en as retenu de ce jeu ? il est bien, son principal défaut c'est qu'il est opaque en iconographie et les comment dire les pense-bêtes qui accompagnent généralement les jeux et qui sont souvent assez bien fait ici c'est pas trop le cas j'ai trouvé ça reprenait pas tous les tous les coups supplémentaires par exemple des actions ou ça n'expliquait pas précisément en détail les actions surtout en découvrant des fois tu te dis ouais mais là je suis sur le pense-bête que ça fait ça mais tu m'as dit ça tantôt du coup tu sais pas si c'est une erreur du jeu ou celui qui a lu les règles donc c'est un peu relou et ça aide pas à digérer le jeu tu vois ce genre de petits défaut je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs sur le moment ouais puis il y a des choses qui sont pas très intuitives aussi les cartes ont ouais c'est ça il est pas intuitif le jeu les cartes ont deux côtés il y a des côtés pour donc dans chaque type de carte il y a trois couleurs il y a les vaisseaux les planètes et les technologies elles ont un côté pour faire des effets un autre pour faire trois types de trucs différents tu peux réactiver tes effets grâce à une action qui est imprimée sur le plateau mais c'est pas du tout voilà encore une fois ça te vient pas du tout naturellement t'as l'impression que c'est un résumé comme tu le disais d'une action qui est déjà inscrite ailleurs donc voilà pas évident de rentrer dedans mais et d'ailleurs t'as dit plusieurs fois au cours de la partie ça y est la pièce est tombée j'ai compris en fait on a bien vu qu'il y avait plusieurs oui en plus c'est un jeu tu dois pas perdre ton temps vu que c'est un peu une course à faire le plus de points de victoire le plus vite possible avant que la partie se termine et donc et vu que c'est un enjoy building au final tu vois c'est comme ça site que moi que j'aime beaucoup un mec qu'on voit comme 4x pour moi c'est plus un enjoy building ou un tableau building ou tout ce que vous voulez building ici c'est pareil c'est plus un jeu de cartes tableau building qu'autre chose et donc il faut vite mettre en place son engin en plus il y a plus ou moins les deux trois axes de développement possibles dans le jeu et en découvrant moi je me suis un peu dispersé en voulant faire un truc un peu cohérent thématiquement tu vois donc un peu d'exploitation un peu d'exploration un peu d'extermination et tout ça tu vois et au final non je pense que si je rejouerais j'essayais plutôt de me mettre dans un couloir ou deux et ça peut tourner ainsi assez bien donc oui la partie n'était pas performative parce que moi en tout cas j'ai perdu beaucoup de temps à comprendre le jeu et donc en early j'ai pas fait un truc efficace et donc au final oui tu te disperses c'est ça mais c'est normal pour un jeu de cartes même même s'il était le mieux expliqué le mieux représenté le mieux iconographié du monde ce serait quand même été un peu le cas aussi tu vois mais là il y a tellement de jeux aujourd'hui tu vois tellement de jeux disponibles qu'on a envie d'essayer ou qu'on peut acheter etc. sur le marché ou déjà dans nos armoires dans nos ludothèques qu'on devient de plus en plus en tant que joueur créatif et exigeant et donc si un jeu ne nous ouvre pas les bras et ne nous donne pas vraiment le contexte le plus opportun pour l'apprendre c'est peut-être ce qui explique qu'il est soldé et qu'il a pas bien marché c'est que il faut faire pas un effort supplémentaire pour le digérer c'est quelqu'un pour les gros jeux tu vois mais on accepte de le faire quand c'est bien fait tu vois quand on se pose des questions sur les règles plusieurs fois dans la partie c'est qu'il y a déjà voilà c'est automatique que le jeu est perfectif à ce niveau là et dans l'offre aujourd'hui c'est plus possible en fait donc si vous faites l'effort le jeu est bien si vous faites l'effort mais c'est juste qu'il y a tellement de jeux que c'est dommage au final on a tous vraiment apprécié la partie et on avait envie d'y rejouer sur le week-end ça c'est pas fait mais on essaiera de faire ça prochainement c'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 mais que nous on préférera probablement pratiquer à 2-3 il y a un peu d'interaction parce qu'on peut s'attaquer mais on a quand même envie que ça soit fluide et puis pour un jeu de cartes il est étonnamment assez stratégique même s'il y a un petit peu de hasard à la fois dans le combat dans le scoring des technologies mais en même temps l'aide de jeu nous dit les différentes faces que les cartes peuvent avoir et on peut vraiment comme tu disais le côté engine building on peut vraiment axer vers une carte précise qu'on va à la fin de la partie réactiver plusieurs fois et faire un effet boule de neige comme ça donc c'est vraiment un jeu intéressant qui a ses défauts mais qui n'est pas du tout une acquisition que je regrette et à mon avis on en referait quelques-unes ouais c'est ça tout à fait ensuite on l'avait enchaîné avec quoi un petit small world non c'était pas ça c'était déjà small world ah oui moi j'ai fait un moi j'ai fait rapidement un die stars avec Yannick c'est pour ça qu'il était là on en parlait dans le top des jeux à deux joueurs c'est vraiment un jeu à cocher avant l'heure que j'aime beaucoup je vais pas m'étendre dessus parce que voilà c'est un petit jeu rapide et effectivement derrière on a ressorti small world on peut faire un petit mot sur die stars quand même ah oui bah die stars c'est un précurseur quand même oui oui vraiment c'est un jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublan où il faut remplir sa grille pour faire des points et alors bah du coup moi je te l'ai fait découvrir donc tu me diras ce que t'en as pensé mais moi il m'a fallu vraiment plusieurs parties pour comprendre toute la subtilité du jeu parce que à première vue le jeu a l'air un peu débile c'est à mon tour je prends le plus de points possible je les inscris dans ma grille et basta et au final en fait il y a une vraie profondeur notamment grâce à la mécanique des étoiles qui a un côté pousse ta chance parce qu'on peut les utiliser pour doubler le score que nous donnera une ligne mais si on parvient pas à aller jusqu'au bout à récolter suffisamment d'étoiles pour compléter la ligne bah alors à la place d'être doublé le score ne rapportera rien du tout ce sera x0 x2 donc il y a ce côté là quand on remplit une colonne on gagne une planète qui nous donne un pouvoir spécial unique qui peut permettre d'un petit peu renverser la partie et puis il y a un côté un peu course parce qu'on peut prendre de vitesse son adversaire vous voyez sur la grille il y a une partie blanche une partie verte bah dès qu'un de nous deux a rempli la partie blanche ça arrête la partie donc il faut surveiller ce que fait l'autre il faut aussi beaucoup surveiller donc ça se joue jusqu'à 4 moi j'y joue qu'à 2 parce que ça permet de vraiment garder un contrôle sur ce qu'on laisse à l'autre puisque à son tour on tire 1 à 3 dés et les dés que nous on n'a pas pris ils seront disponibles pour l'adversaire donc il y a beaucoup de prise de risque parce qu'on connait la répartition des dés dans le sac on sait ce qu'on a envie de piocher parfois on est très content avec ce qu'il y a au milieu on va piocher qu'un seul dé donc voilà c'est vraiment moi c'est un jeu que j'aime beaucoup dont je ne me lasse pas et c'est rigolo de voir il est sorti je pense dans les années 2010 avant toute cette vague 2016 donc avant toute cette vague de Roland Wright de Tourner Gribouille et et il a pour moi il n'a pas vieilli au contraire il était même moderne avant l'heure je ne sais pas ce que tu en penses si tu ne m'avais pas dit qu'effectivement il était plus plus profond qu'apparence a priori oui je pourrais sans doute dire c'est encore un jeu de dés random en plus tu vois mais oui moi je ne suis pas un grand fan des Roland Wright particulièrement je préfère limite avec les cartes mais oui c'était très plaisant et il s'est assez rapide c'est efficace il s'est quand même plus malin il y a pas mal d'interactions donc oui c'était une bonne surprise et à mon avis oui il a un peu sous-coté dans le genre c'est pas impossible mais j'ai fait que deux parties ouais c'est un jeu qui même même en même en France n'a pas fait j'ai oublié de lui mettre une je ferais ça même en ouais même en en France en francophonie il n'a pas fait grand bruit et ouais pour moi c'est un jeu qui a vraiment des qualités et puis donc oui on a on a ressorti on a ressorti le classique le small world un classique bah moi j'avais raconté c'est un des des jeux qui m'a fait replonger un des des trois jeux que j'ai acheté un petit peu par hasard quand je me suis relancé dans le monde du jeu King of Tokyo Small World et Seven Wonders j'aurais pu tomber plus mal et bah small world c'est un jeu auquel j'ai énormément joué avec mes amis dans les années universitaires quand on avait beaucoup de temps entre les cours et j'y ai même pas mal joué à deux tellement tellement on aimait le jeu et qu'on avait envie de le creuser et puis bon l'avantage à deux c'est que on se fâche pas avec la diplomatie et que c'est plutôt bizarre là c'était une partie de small world comme se déroule toujours une partie de small world c'est à dire que les points de victoire sont cachés si vous connaissez pas small world on a des points de victoire cachés je pense que la plupart des gens connaissent je pense que tout le monde tout le monde connait mais voilà enfin les gens qui écoutent ce genre de conduit à mon avis connaissent comme ça et voilà on va sélectionner des peuples et 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 prospérer sur la carte et puis se se casser la bouche et c'est comme d'habitude il y a un joueur qui est en tête mais on sait on sait pas qui c'est on pense on sait jamais on se trompe toujours sur la personne qui est en tête c'est ça et on queen beaucoup mais pourquoi tu m'attaques c'est lui qui est en tête what the fuck z'avorte quoi puis le tour suivant z'en dit autre chose et finalement c'est celui c'est celui qu'on pense pas qui allait gagner qui gagne c'est ça et bah voilà c'est un jeu qui a ses défauts notamment le premier joueur qui est très avantagé au dernier tour etc les les peuples et les pouvoirs sont à mon avis pas tous très équilibrés il y a un côté un peu un peu chaotique mais moi ce que j'aime c'est la diplomatie dans le jeu je suis pas spécialement fan en plus je pratique pas tellement d'autres jeux de diplomatie ou de négociation mais dans celui là je trouve que ça s'y prête tellement bien parce que voilà le plateau est tellement réduit qu'on sait qu'on va devoir attaquer des gens et il y a un grand enjeu à parlementer à discuter pour que un tel soit attaqué plutôt que nous et voilà j'aurais pas envie de le faire dans un jeu de 3 heures c'est marrant c'est marrant c'est marrant que tu dis ça parce que moi avec d'autres groupes de joueurs j'ai aussi comme beaucoup de joueurs j'ai débuté un peu avec Small World aussi et on jouait pas du tout comme ça quoi la diplomatie était vraiment absorte des parties quoi c'était des décisions unilatérales bah je t'attaque je t'en bats les couilles c'est pas plaisir ça a toujours été pratiqué comme ça bah je pense c'est les gens qui font ça et et peut-être il y avait un autre jeu aussi que tout le monde a oublié qui est un deck building qui s'appelle Nightfall qui était chez Yellow et qui est aussi un truc où on attaque tel ou tel joueur et ça parlementait beaucoup et voilà c'est pas c'est pas quelque chose de généralisé dans les jeux que je pratique mais dans celui-là je trouve que voilà aussi parce que ça fait pas spécialement tirer en longueur la partie parce que voilà ça tient en une heure pour moi c'est un jeu qui se pratique avec les extensions les premières celles qui ajoutent des peuples donc je crois que maintenant ils les ont regroupés dans des packs mais à l'époque moi j'avais acheté Honor aux Dames Maudit et même pas peur ça suffit amplement ouais j'avais joué à l'époque à Small World Underground mais j'y ai pas vu j'ai pas vu une plus-value au point de l'acquérir le Warcraft est vraiment bien il y a quelqu'un qui a dit en plus qui sont intéressantes ouais mais est-ce que j'ai envie de racheter un pour les gens qui ont un cas des deux pour les gens qui ont un cas des deux et qui les étendent les deux boîtes moi je préfère le Warcraft il est plus équilibré justement mais après moi Small World c'est pas un jeu compétitif enfin pour moi c'est un jeu non voilà c'est vraiment ludique tu vas essayer des trucs un peu yolo des fois quand t'es dans l'humeur ou quand t'es dans une humeur plus défensive ou en fonction des opportunités mais voilà c'est pas un jeu où tu joues la gang nécessairement quoi je pense non mais il y a toujours des tournements de situation et tu racontes une histoire ouais ouais c'est ça c'est ça à la fin tu débriefes la partie mais t'as tellement peu de contrôle au final sur pas mal d'aspects du jeu notamment les gens qui décident de t'attaquer ou pas tu peux même être le meilleur diplomate du monde bah ouais au bout d'un moment on va quand même t'attaquer et voilà il y a un effet king making un peu dans Small World des fois et donc oui tu contrôles pas le jeu donc il est pas forcément compétitif quoi tu vois c'est dans l'aspect mais c'est pas c'est pas un défaut en soi ouais ouais bien sûr mais pour moi c'est ça qui fait son sel et voilà je garde ma boîte et une fois par an elle ressort pour qu'on se mette sur la gueule entre potes oui c'est ça moi ça faisait longtemps que j'avais pas joué ça m'a fait marrer d'y rejouer surtout avec des gens avec qui j'avais jamais partagé l'expérience donc c'était plaisant parce que des fois maintenant tu sais il y a un peu un esprit chez les board gamers un peu confirmé comme ça qui ont tendance à mépriser un peu leurs premiers amours parce que oui c'est trop mainstream et tout ça ou c'est trop grand public ou je sais pas quelle votre ânerie au final si vous prenez du plaisir sur le jeu pourquoi pourquoi le bouder et puis voilà donc une fois une fois une fois de temps en temps c'est rigolo de rejouer à ce moment je sais que je m'en séparais jamais parce qu'il y a un côté sentimental quoi et voilà et il continue de sortir katana on peut le bâcher ça c'est autorisé c'est autorisé par la loi du stream et ensuite on avait fait un petit tournée gribouille il me semble le boris de tournée celui de l'année je pense qui a qui a complètement éclipsé cartographeur d'ailleurs on a toujours on a toujours pas essayé la nouvelle carte quand on a pris la scène pour quand même qu'on fasse ça parce qu'on continue d'être accroché à welcome to the moon et on a même pas encore fait les 8 plateaux et au final on se surprend à avoir envie d'en refaire oui avant alors qu'on a pas fait tous on en refait déjà quoi l'autre jour on a fait une session ensemble on a joué 3 parties d'affilée du même plateau le 4ème qui est vraiment un que t'affectionne particulièrement et là on a fait découvrir un 3ème joueur le plateau 3 c'était peut-être un peu ambitieux de notre part parce que la personne découvrait à la fois le principe de welcome n'avait jamais joué au premier welcome et en plus le plateau 3 il est vraiment très piégeux puisqu'il doit être numéroté de gauche à droite certes mais aussi de bas en haut il est un peu tricky et si tu te plantes si tu mets un gros chiffre au mauvais endroit ou un petit chiffre au mauvais endroit c'est tout de suite de l'enfer et du coup l'erreur système généralisé est quand même arrivé assez tôt dans la partie welcome à mon avis il sera sous le sapin de beaucoup de luttes d'estin celui-là c'est vraiment le cadeau idéal je pense ou si vous voulez faire découvrir le hobby à d'autres gens c'est un beau cadeau aussi parce que ça reste accessible ça reste de grand public et c'est un jeu qui est idéal je pense à offrir mais ne faites pas les malins faites le découvrir avec la fusée comme tout le monde oui c'est ça mais on avait la flemme de refaire la fusée qui est quand même un peu naze il faut bien avouer que le problème alors moi à savoir que moi le lendemain je l'ai joué à 5 dont 2 personnes qui découvraient et du coup j'ai fait le plateau 4 ça a mis quand même un peu de temps à cliquer mais je pense qu'au moins tu te bloques beaucoup moins qu'avec le plateau 3 qui est une grille à double entrée donc beaucoup plus dangereux mais ce qui est rigolo quand quelqu'un se bloque complètement à welcome c'est que du coup comme tu l'as dit il y a assez vite des erreurs système qui arrivent et du coup ça impacte aussi notre propre performance ça peut avantager quelqu'un qui a scoré rapidement au détriment d'un joueur qui joue le lead game moi souvent j'aime bien jouer le lead game pour faire le plus de points possible mais j'ai pas le temps de finir mon développement parce que la partie prend fin avant et du coup c'est quelque chose à prendre en considération aussi et donc quand tu vois quelqu'un commence à enchaîner les erreurs système tu es en train de suivre malgré tout donc c'est au cas c'est celui que vous voyez en haut à droite il est quand même très intéressant parce qu'on doit extraire des ressources dans des exploitations minières donc c'est que uniquement quand on a fait une colonne qu'on peut remonter ces ressources et les scorer dans notre petit tableau puis aussi des usines qui ont plusieurs effets soit des effets one shot qui vont nous donner plus de ressources et qui vont nous faire aller vers des bonus où on veut être le premier pour les avoir et que les autres ne les aient pas ou à l'inverse des améliorations de scoring qui n'auront lieu elles que en fin de partie donc voilà moi du coup je l'ai fait quatre fois trois fois avec toi et puis là on en est au cinquième on a fait le cinquième qui est très bien aussi que j'ai envie de refaire il nous reste les trois derniers dont le dernier qui a l'air d'être un bordel quand même assez considérable ce sera pour la prochaine fois ouais mais voilà c'est à noter qu'on prend du plaisir à refaire les plateaux et c'est pas du tout un jeu jetable c'est vraiment quand on disait la dernière fois qu'il y a huit jeux en un c'est pas une blague il y a sept jeux en un après tout ouais parce que la fusée voilà c'est bien pour introduire c'est sa fonction c'est introduire le principe mais c'est le seul que j'ai pour eu de refaire et en coureur quoi que ça tu me dis vas-y on fait la fusée pour faire découvrir quelqu'un je dirais pas non ouais c'est pas atroce mais c'est sûr c'est moins profond quoi ouais c'est sûr ah oui et ensuite on avait celui-ci n'est-ce pas ma vieille édition des Gizia ta vieille édition des Gizia qui est au jeu qui est sorti en 2009 ouais et moi j'y avais joué j'y ai joué avec la nouvelle édition qui est sortie plus récemment donc bah voilà en 2019 ici celle-ci qui est une refonte graphique il y a quelques mécaniques aussi qui ont été revues et du coup c'était marrant de jouer à la première édition et Gizia pour ceux qui connaissent pas c'est quand même un classique qui est pas forcément ultra joué mais qui est quand même qui a quand même marqué pas mal de joueurs je pense enfin qui est reconnu dans le monde du jeu et donc et Gizia en fait le thème c'est l'Egypte antique et on va descendre le Nil avec nos navires nos bateaux et donc on démarre de haut dessus et à chaque tour on va poser notre bateau où on veut mais forcément en aval du Nil donc on pourra jamais faire une action qu'on a déjà passé revenir dans la mont sauf effet de carte spéciale etc et on peut pas se poser où se posent les autres joueurs et en plus de ça le long du Nil il y a 3 lieux où on va pouvoir dépenser nos pierres qui est une ressource du jeu pour faire du scoring des constructions etc et le twist où réside la tension c'est que chaque lieu de construction ne peut recevoir que 2 joueurs si on joue à 3 ou 3 joueurs si on joue à 4 et donc c'est un peu comme moi j'ai un petit feeling maracaibo je trouve où t'es ah est-ce que je prends le temps de faire toutes mes actions mais je pourrais pas tout faire ou est-ce que je rush quitte à sacrifier des actions pour être sûr de faire celle qui est vraiment intéressante et donc voilà il faut établir le curseur entre je prends le risque de prendre mon temps ou je rush et il faut aussi du coup analyser et lire le jeu des adversaires pour savoir si on a le temps ou non de prendre plusieurs actions et donc l'interaction se fait à ce niveau là et donc c'est super riche c'est super intéressant il y a pas mal de rejouabilité et c'était très plaisant j'ai beaucoup aimé rejouer Aigizia et redécouvrir la première édition qui certes un peu moins attractive d'un point de vue visuel il y a quelques points mécaniques j'y reviendrai après si vous voulez qu'on changeait mais qui fait encore le boulot 12 ans après très bientôt Aigizia c'est un classique chez moi je l'ai acheté quand je me suis remis aux jeux de société je pense en 2011 et depuis il n'a jamais arrêté de sortir c'est un excellent ratio profondeur tension parce qu'il y a vraiment énormément de tension moi j'aime bien la configuration trois joueurs on peut être que deux sur les sites de construction il faut vraiment surveiller les autres et il y a plein de choix corneliens et ça tient moi avec mes joueurs qui sont super habitués d'y jouer ça tient à moins d'une heure en une heure max on va dire et c'est génial parce que voilà c'est un jeu qui ne vieillit pas et ça c'est assez particulier quand comme moi on a la chance d'avoir découvert ce milieu assez tôt là je me suis je recompte mes parties depuis 2012 donc là on arrive à 10 ans de jeux de société moderne que j'ai comptabilisé et de voir qu'il y a des rééditions comme celle-là des refontes etc de jeux que toi tu connais par coeur et que tu pratiques depuis des années c'est perturbant et puis en même temps ça te tu te dis ok je commence à être un vieux briscard du milieu qui a des éditions obsolètes mais en même temps auxquelles tu es attaché et alors oui esthétiquement ça n'a rien à voir et en même temps moi j'ai envie de garder ma vieille boîte parce que c'est à celle-là que je suis attaché c'est celle-là qui m'a fait qui a participé à me faire découvrir le monde du jeu oui donc je te disais rapidement pour les différences entre les deux éditions il y en a deux marquantes il y en a plusieurs évidemment il y en a deux marquantes que je peux expliquer rapidement c'est qu'en fait sur la rive gauche du Nil il y a des actions enfin sur la rive droite c'est des cas donc forcément dans les deux éditions la rivière de cartes c'est qu'à le dire va changer naturellement à chaque fois bien qu'à des paquets de cartes par âge donc ça c'est bien aussi pour l'équilibrage mais du côté gauche c'est des actions et dans la première édition elles sont imprimées sur le plateau donc elles ne vont jamais changer de manche en manche et de partie en partie tandis que dans la nouvelle ils ont fait des petites cercles où on va pouvoir venir recouvrir les lieux des actions et donc à chaque manche on va changer la disposition de ces cercles et donc les actions seront proposées dans un ordre différent aussi et donc ça peut changer la séquence de jeu la tension ou nécessairement la manche plusieurs fois et donc c'est bien parce que ça peut à chaque manche je te dis ah ok je n'avais pas prévu que cette action là serait disponible aussitôt aussi vite sur le Nil mais en même temps j'avais prévu de la faire mais ça ne m'arrange pas parce que l'autre va sans doute me prendre celle plus bas donc tu perds tes habitudes et donc ça c'est rigolo et un autre un autre gros point qui change c'est la construction d'ici dans le jeu de base la première édition c'est des tombes la vallée de mort j'imagine etc ici on va construire des obélisques et en fait quand le joueur arrive au troisième obélisque il va gagner un cadeau qui a un pouvoir qui va améliorer sa partie par exemple ici je pense que c'est que tu produis deux bouffons en plus ça doit être quelque chose comme ça et quand il arrive à la cinquième obélisque il gagne un gros pouvoir utilisable en one shot par exemple je pense que celui-ci c'est de se mettre sur un lieu de construction ou quelque chose comme ça et donc c'est intéressant de se dire d'ailleurs vous voyez ici dans la partie les gens ont quand même essayé d'aller les chercher et tout et donc ça c'est quand même intéressant à les chercher et tu peux préparer comme ça un gros coup à un moment donné grâce à ce pouvoir là alors on arrive à un tournant du vendredi jusque là on était trois ou quatre et puis débarque une cohorte de de quatre personnes supplémentaires non même cinq mais une personne nous avait quitté entre temps donc on était on était oui joueurs et joueuses au total et donc on commence les gens sont arrivés un peu au fur et à mesure j'ai fait découvrir point salade à quelqu'un en configuration trois joueurs bon appareil on va pas s'étendre dessus mais c'est toujours un excellent un excellent petit jeu idéal pour à caler en deux plus grosses parties voilà où on prend des légumes ou des objectifs ça s'explique en deux minutes et il y a quand même de la profondeur et pas mal d'interactions aussi donc c'est toujours excellent on a enchaîné rapidement sur alors en VO ça s'appelle iSociety mais moi j'ai une édition française qui s'appelle Animalement Votre c'est un jeu d'enchaire de Reiner Kinesia où on va essayer d'acquérir alors dans mon édition on veut choper des points mais dans mon édition c'est des expressions françaises à base d'animaux donc faire l'autruche ça vaut 6 points chaud comme un lapin ça vaut 9 points rire comme une baleine ça vaut 10 points etc et pour faire ça on a des cartes en main qui valent du fric on a tous les mêmes au début de la partie c'est un jeu classique d'enchaire à son tour on monte ou on passe et on reprend toutes ces cartes sauf que le twist c'est qu'à la fin de la partie celui qui a le plus dépensé ne pourra pas gagner celui qui a dépensé le plus d'argent il sera considéré comme ayant 0 points il peut avoir factuellement devant lui 15 points être premier si c'est vous qui avez dépensé le plus ça ne marchera pas vous êtes éliminé et ça ça ne concerne qu'une seule personne donc toute l'attention du jeu c'est d'essayer de compter de se représenter à quel point les autres ont craché plus de thunes que vous c'est sentir le point de bascule pour épuiser un petit peu ses adversaires et puis et puis après profiter de leur faiblesse pour récolter des cartes à moindre frais voilà l'édition américaine est légèrement plus jolie moi j'aime la mienne elle a son charme t'as joué toi je sais plus j'ai pas joué la game je l'avais fait une fois chez quelqu'un d'autre il y a un moment mais oui j'avais bien apprécié c'est tout à fait dans mes cordes dans ce genre de jeu bah oui c'est vraiment un jeu très tendu rigolo moi j'aime le côté complètement suranné vieillot de l'édition parce que ça ça ajoute au délire qui entoure le jeu et mais d'un point de vue gameplay ça fonctionne vraiment bien et c'est plié en 20-25 minutes c'est celle-là ton édition ou non rien à voir ? ah non non moi je te dis c'est vraiment des trucs d'animaux dégueulasses donc mais oui comme tous les jeux de Rainer Knizia c'est un jeu qui a été réédité plein de fois sous des aspects différents mais voilà j'ai cette vieille boîte qui traîne sur mes étagères et que je ressors toujours avec plaisir un excellent jeu d'enchaire et très fun très interactif ouais on a fait et puis on va attaquer le grand morceau bah je vais te je vais te laisser c'est parler de ton expérience donc parmi parmi les personnes qui nous ont rejointes il y avait un ludiste confirmé qui a une grosse collection et qui a ramené avec lui des jeux le fou parce que une collection de 400 boîtes c'était pas assez et il se trouve que là-dedans il y avait le dernier Vladimir Succi Messina 1347 qu'on avait voulu choper à SN qui était complètement sold out et qui n'est pas du tout disponible en boutique et forcément ça t'a attiré donc on s'est séparé en deux tables de 4 et on était parti absolument et c'est Vladimir Succi aussi mais il y a Raul Fernandez dans le développement du jeu et donc oui moi quand je vois ce gars arriver avec Messina je suis hypé évidemment j'ai envie d'y jouer du coup c'est ce qu'on a fait le problème étant c'est que personne n'avait jamais joué au jeu du coup qui avait lu les règles mais bon ça suffit rarement quand même à maîtriser un jeu donc on l'a découvert ensemble on l'a découvert ensemble en anglais étant donné qu'il y avait des locuteurs non francophones autour de la table et donc dans ces cas là c'est l'anglais qu'on utilise donc c'est ce qu'on a fait et bon apprendre un jeu de cette ampleur là il faut déjà être concentré à le rendre anglais enfin pour des gens ça va tout seul mais moi ça me demande quand même de la concentration mais ça s'est bien passé et donc on a joué à Messina qui est excellent la partie a duré un peu longtemps vu les circonstances mais bon et l'explication de règles en elle-même c'était bien une heure non ? oui parce qu'il a fallu qu'on il a fallu qu'on découvre donc on a relu les règles et tout ça et on a essayé de comprendre et d'assimiler les mécaniques tous ensemble pour appréhender le jeu collectivement donc effectivement ça a pris son temps surtout que bon voilà c'était pas du non-stop on se rencontrait on discutait on buvait un coup donc voilà c'est comme tu disais dans l'introduction il faut toujours mettre le curseur entre ben voilà on fait un événement avec des gens qu'on connait pas forcément on a envie de se parler de se rencontrer on a envie de barres un coup opposé au fait ben on est quand même là pour jouer donc à un moment donné il faut y aller quoi et donc bref Messina je peux rapidement en parler à mon avis ça va ça va intéresser parce que je pense que dans la de notre côté de l'Atlantique on n'en a pas énormément parlé encore et donc et qu'il est très recherché et très attendu par pas mal donc Messina thématiquement ça se passe à Messina étonnamment qui est une ville qui a subi la peste en 1347 étonnamment aussi le titre est quand même bien trouvé et donc le plateau se présente ainsi le plateau est modula il est constitué de tuiles qu'on appelle des quartiers dans le jeu et donc à chaque partie le setup je pense va être différent je ne me suis pas occupé de la mise en place donc peut-être qu'il y a quand même des obligations mais tout le rapporte et vous voyez qu'il y a des petits rats qui sont dans différentes positions et de différentes couleurs sur chaque tuile et donc à chaque manche ou la partie du six manches ou sept je ne sais plus il y a une petite roue qui vient avec le jeu qui va vous indiquer qui va vous montrer une image du rat dans une des trois positions sur toutes les cases avec cette position de rat on va rajouter un cube de peste qui va infester le quartier et on a aussi un code couleur sur les cases qui sert à y mettre des travailleurs il y a différents types de travailleurs il y a comme souvent dans le jeu il y a les trois classes sociales de l'époque représentées donc le clergé les nobles et les travailleurs et à notre tour on va pouvoir envoyer un beeple sur un des quartiers je vais essayer de retrouver une photo qui n'est pas trop dégueulasse pour vous montrer voilà ici c'est pas mal donc on va ça c'est trop fort on va envoyer au début de partie on en voit simplement sur le plateau vu qu'il faut bien qu'on y rentre et sur les tuiles on a plusieurs possibilités soit on va activer l'action qui est représentée sur la tuile donc ça va être gagner des ressources ou monter sur des pistes etc je vais prendre celle-ci ce sera quand même plus lisible voilà donc vous voyez soit ici dans le cadre blanc c'est une action donc du bois des sous ou du feu et le feu c'est justement une ressource qui sert à le jeu à combattre la peste donc quand vous arrivez sur une tulle où il y a un cube de peste il faut que vous le pétiez il faut que vous le pétiez avec le feu sinon vous prenez des rats et plus vous avez des rats en game plus vous allez avoir un malus en point de victoire au contraire si vous débarrassez le quartier de la peste vous allez monter sur une des trois pistes qui est la piste de réputation et vous allez gagner des cadeaux et des points de victoire vous pourrez aussi construire repeupler le quartier et donc ça ça va vous demander un coût qui est ici en haut donc vous allez devoir sacrifier des travailleurs que vous avez recrutés des ressources pour faire des points bon je ne vais pas rentrer non plus énormément dans les mécaniques parce que c'est quand même un jeu très complexe mais je vais juste vous montrer ici les trois pistes donc il y a trois pistes différentes sur la piste du milieu c'est comme ça que vous allez choper plus de meeple pour faire plus d'actions dans le tour mais vos actions seront un peu plus chères en haut c'est la piste de réputation donc vous allez gagner des cadeaux et une mécanique que j'ai bien aimé pour déterminer lors du tour c'est qu'à chaque manche le premier joueur sera celui qui sera le premier dans un des critères le critère de la manche soit que ça peut être le plus avancé dans une des trois pistes ou ça peut être celui qui a le plus de points de victoire ou ce genre de choses donc ça j'ai trouvé rigolo parce que elle vient penser parce que si vous voulez vraiment être premier joueur vous pouvez vous dire ok je vais la manche prochaine le premier joueur c'est le premier sur la piste réputation je vais essayer d'être premier et donc ça se lit un peu comme ça un autre aspect et après je parlerai de mon ressenti c'est les plateaux joueurs que vous voyez ici on a chacun chaque joueur a un plateau perso on le voit bien ici c'est un cercle j'aime bien le design déjà visuellement il est intéressant et donc il est subdivisé en trois zones une zone par travailleur les travailleurs quand vous les gagnez en allant sur les tuiles s'il y en a j'ai pas dit mais je peux le dire rapidement s'il y avait de la peste que vous l'éliminez en eau sur la case votre travailleur va en quarantaine la quarantaine c'est des petits bâtiments ici et donc vos ouvriers vont être bloqués là deux manches le temps qu'on soit sûr qu'ils soient guéris de la peste sinon vous pouvez directement les mettre dans votre plateau joueur et ça va vous activer des cadeaux quand vous allez bouger votre petit curseur donc vous allez vous faire un chemin comme ça et si vous avez mis des travailleurs ils vont travailler et vous rapporter des cadeaux des actions gratuites etc il y a moyen de les améliorer pour en faire plus etc je vous passe les détails donc voilà il y a beaucoup d'interactions sur le plateau parce qu'évidemment une case est prise on ne peut pas nécessairement y aller pour la repeuplade des quartiers ce qui fait beaucoup de points il y a aussi une course là dessus on se dit est-ce que je repop maintenant parce que c'est quand même une grosse action ou est-ce que j'attends un peu bazar parce que vous allez perdre votre force ouvrière donc vos ouvriers donc il faut le faire plutôt en fin de partie sur quelle piste je monte parce que c'est très compliqué de monter sur les trois en tout cas après on a fait beaucoup d'erreurs on n'a pas très bien joué en première partie donc peut-être qu'il y a des strats full pistes mais à mon avis il faut plutôt se concentrer sur une une piste le plateau personnel est très bien pensé il y a moins de construire des buildings pour vous faire des revenus à chaque manche donc à mon avis ça en leur liste ça peut être pas mal à développer et il y a aussi le scoring vous allez pouvoir multiplier votre score par exemple si vous faites beaucoup de bâtiments il y a des curseurs un peu pour tous les scoring et si vous montez ça ça augmente votre ratio de points dans ce domaine là donc vous pouvez aussi choisir votre stratégie ok je vais faire full bâtiment donc je vais augmenter mon ratio de points pour les bâtiments ou je fais full repeuplage augmente ce ratio de points pour repeupler la ville donc voilà à mon avis c'est un jeu avec pas mal de rejouabilité pour beaucoup d'aspects et donc j'ai très hâte qu'il sorte sur boutique qu'il soit disponible parce qu'à mon avis celui là je vais me le prendre yes 4 heures de partie quand même plus que ça presque ça avec les règles mais c'est les circonstances qui ont fait ça et voilà en plus quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas on est plus poli que d'habitude quand il y a des gens qui prennent trop de temps et que je connais j'ai dit il dit bouge-toi le cul qu'est-ce que tu fais tu vois c'est bon là j'ai dit 8h que tu réfléchis qu'on ne connaît pas les gens c'est plus délicat et puis j'ai pris du temps aussi franchement je ne blâme personne c'est le contexte mais voilà quand on connaît le genre quand on connaît les gens quand on connaît les gens et le jeu et que les gens connaissent le jeu comme vous c'est un jeu à 2h dans ces eaux là pour vous donner une idée quand ils ont terminé leur explication de règles nous on était à plus de la moitié du gros jeu qu'on était en train de faire enfin du gros jeu un moins gros jeu que celui-là c'est Torres c'est un classique de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling de grands auteurs émérites allemands et Torres il a eu le Spiel des Sires en 2000 alors c'est encore un jeu qui a été réédité mais moi j'ai la vieille édition l'édition originale de 2000 c'est vrai que tu as beaucoup de vieux jeux c'est bien parce que c'est souvent des trucs qui sont un peu sous le radar aujourd'hui donc c'est bien de les avoir disponibles c'est bien de les faire découvrir et de voir qu'on peut encore prendre du plaisir dessus plus de 20 ans après Torres c'est un jeu dans lequel on construit des châteaux et ce qui est intéressant donc déjà visuellement c'est je ne peux pas dire que c'est magnifique mais en tout cas il y a du volume il y a de la représentation en trois dimensions voilà alors mes châteaux sont beaucoup moins beaux mais c'est bien quand même voilà moi j'ai ça attends celui-là attends voilà ouais celui-là mais vous voyez ça fait quand même ça fait quand même du volume et ce qui est rigolo c'est qu'on va jouer trois manches et que d'une manche à l'autre évidemment les châteaux restent et donc c'est un jeu dans lequel on a des chevaliers on dépense des points d'action à son tour on a cinq points d'action pour faire des trucs on va construire des nouveaux châteaux on va se déplacer sur le jeu etc et comme les châteaux sont à personne c'est vraiment un jeu de vautours de charognards le but c'est de profiter des actions des autres et de scorer sur leur château soit carrément en leur piquant la place soit en n'ayant fait aucun effort et en débarquant comme ça comme un opportuniste et en grattant des points comme ça bon il faut pas être trop sujet à l'analysis paralysus comme on dit parce que comme il y a cinq points d'action il y a plein de possibilités pour les dépenser donc c'est un jeu qui peut un peu tirer en longueur à quatre si on réfléchit pas un petit peu à son tour alors là si on commence à analyser le plateau à chaque fois toutes les possibilités ça va être long un des atouts du jeu c'est ses cartes actions il a des cartes actions spéciales qui affortent de jouer au jeu ont eu des petits noms des petits surnoms entre nous notamment celle de l'ascenseur on la voit c'est la carte ici en haut à gauche en orange qui permet d'arriver au rez-de-chaussée d'un château et de directement ressortir à une pièce à plusieurs étages supérieurs alors que normalement on ne peut monter qu'un étage à la fois comme si on montait un escalier qui met plein de contraintes dans les déplacements et dans la construction donc moi j'aime bien le jouer avec un paquet de dix cartes on commence avec trois cartes et puis on peut piocher au fur et à mesure dedans dans la partie donc on a tous les mêmes cartes mais on ne sait pas qui va sortir quelle carte à quel moment donc ça donne un peu de tension c'est vraiment rigolo moi c'est un jeu que j'aime bien avec des retournements de situation et on va scorer à la fin dans les 300 points il y a un peu de calcul mental etc il ne faut pas être allergique à tout ça il faut savoir se représenter un peu dans l'espace mais moi c'est vraiment un classique que je ressors je n'y ai pas joué vu que j'étais occupé sur Messina mais mais d'un point de vue esthétique en tout cas il y a un petit côté Santorini il y a un lien mécanique ou alors pas du tout à part le fait d'être au-dessus ça un peu plus oui oui il y a le même côté où tu peux monter qu'un étage à la fois si je me rappelle bien Santorini je n'ai pas énormément joué mais oui c'est ça et là ce qui est intéressant c'est vraiment la gestion des points d'action et aussi de tes blocs parce que tu as des piles de blocs à ton tour à construire et si tu ne les construis pas à ton tour ils se décalent dans ta pile pour le tour d'après et donc tu peux banquer comme ça tes blocs et après faire des coups beaucoup plus violents d'un coup il y a une carte d'action qui permet d'avoir 7 points d'action au lieu de 5 donc il y a des coups de théâtre c'est un jeu très interactif tu bois la potion magique et tu construis ta tour à ce temps c'est ça c'est très interactif et c'est vraiment un chouette jeu dont je ne me lasse pas moi c'est le plus gros jeu que j'ai fait sur la soirée là puisque après on a enchaîné avec des trucs plus légers je vais avancer dessus rapidement parce que l'heure tourne on a ressorti encore une vieillerie Ghost Stories encore un jeu qui a été réédité sous le nom Last Bastion absolument moi je possède les deux je possède Last Bastion et Ghost Stories mais je préfère Ghost Stories même s'il n'y a pas eu tout le rééquilibrage le boulot qui a été fait sur Last Bastion mais moi j'aime le thème de la Chine un peu fantastique comme ça des fantômes chinois je le trouve hyper attractif et puis en plus Antoine Beaux-Arts racontait en interview que c'est vraiment le thème qui préfère lui aussi donc Ghost Stories c'est un co-partitif où on se fait casser la gueule voilà c'est hyper dur la première partie on est mort vraiment en une demi-heure il y a le côté malchance aux dés c'est un jeu où les dés sont très importants mais quand on maîtrise bien le jeu il y a moyen de le maîtriser il y a moyen de justement contourner cette malchance des dés pour compter sur d'autres types d'actions et réduire vraiment la part de hasard c'est un jeu beaucoup plus technique qui n'y paraît et ce qui fonctionne bien dans un coopératif comme ça puis comme en plus vous n'étiez pas prêt de finir votre partie à côté on a perdu on a enchaîné tout de suite sur une nouvelle partie et celle-là on l'a gagnée et c'est assez rare pour être souligné on était euphorique quand on est venu à bout du boss final donc c'est vraiment un jeu c'est un de mes coopératifs préférés il joue plus tellement souvent parce que je l'ai vraiment spammé à une époque c'est un jeu que j'ai quasiment depuis sa sortie en 2008-2009 mais c'est un jeu pareil où il se passe toujours des choses incroyables et on aime on aime se faire martyriser par le jeu salut Gianni ça va bro quoi donc deux parties d'affilée de Ghost Stories et puis on peut enchaîner en fait c'est toujours la nuit du vendredi mais du coup dans BoardGameGeek elle est datée au samedi puisqu'il était après minuit on a poursuivi jusqu'à 4h du matin vous votre Messina il s'est terminé vers 1h quelque chose comme ça et une partie des gens nous ont quitté à ce moment là moi dans cet intervalle là rapidement parce qu'on en a déjà parlé j'ai fait découvrir Canva voilà en configuration 4 joueurs moi d'habitude Canva j'y joue à 2 parce que c'est vraiment très chill on fait ses peintures etc il n'y a pas spécialement d'intérêt d'être beaucoup même si on peut jouer jusqu'à 5 mais j'étais très content de faire découvrir ce jeu il a complètement tapé dans l'oeil d'une des joueuses à la table voilà il y a ce côté quand on a terminé un tableau on ne va pas montrer aux autres le scoring qu'on fait par contre on va montrer la toile et on va s'en émouvoir je vais te montrer tes cartes pendant que j'attendais mon tour c'est toujours très comique et ça a vraiment très bien marché tout le monde a beaucoup aimé comme d'habitude oui on a compté les points à la fin mais ce qu'on retient surtout c'est les tableaux et se les montrer et rigoler des associations de noms qui sont faites c'est incroyable Gianni qui nous regarde depuis une automobile ça c'est de la dévotion du coup clin d'oeil à Gianni puisqu'il apprécie aussi Canva et puis on a enchaîné sur un jeu d'ambiance que j'avais découvert à Essen et que je trouve vraiment très efficace c'est What's Missing le principe est complètement bête comme chou c'est on a un objet je ne sais pas une brochette un canard plastique une balle de golf et on le met sous son petit plexi on dessine tout ce qui se passe autour et puis on retire la carte avec l'objet on va montrer juste notre dessin du contexte qui entoure l'objet qu'on fait deviner comme ici avec le parapluie d'accord oui c'est ça j'y ai pas joué ma jour alors c'est vraiment rigolo bon on peut être nul en dessin et ça reste fun parce que voilà les autres vont balancer des propositions à la volée et alors là c'est vraiment le jeu dans lequel on n'a pas envie de compter les points en plus le système de scoring il y a un peu voilà et si t'as trouvé t'as un point tu gardes la carte et si personne ne trouve ton truc tu vas perdre un point en général on va quand même pousser pour que pour que les gens en trouvent et voilà et c'est vraiment c'est vraiment rigolo il y a 4 niveaux de difficulté donc je pense qu'ils préconisent de faire 7 manches mais nous on le fait en 4 manches une de chaque niveau de difficulté comme ça il y a un petit côté progressif et voilà c'était l'édition mauve il y a absolument rien qui change par rapport à la jaune à part que c'est des autres dessins mais pour moi c'est vraiment un jeu d'ambiance immédiat pour le coup expliqué en 10 secondes ouais qui balance du fun ouais moi je suis toujours étonné est-ce que les jeux de dessin comme ça dans l'ambiance t'en as toujours un qui soit et tu te dis mais comment est-ce qu'ils vont trouver de nouvelles idées un nouveau concept et puis à chaque fois c'est une biaise idée tu vois mais il faut y penser il faut le mettre en pratique et à chaque fois ils arrivent à retrouver un petit twist comme ça et donc là oui l'idée de What's Missing ça me tente bien d'essayer ça va être assez fun effectivement bah du coup moi je le possède pas mais je l'ai offert et quand j'en ai l'occasion j'en ferai une petite partie avec plaisir deux projets GIPF avec mon ami Romain avec qui je joue à tous les projets GIPF un jour il faudra qu'on fasse un marathon projet GIPF donc là on a joué au classique Tsar et à Zertz je vais pas m'apesantir dessus le projet GIPF c'est des jeux abstraits faciles à expliquer et difficiles à maîtriser surtout Zertz auquel on a joué une vingtaine de fois mais on arrive toujours pas à bien y jouer j'ai jamais joué à celui-là du coup comme on a le même niveau ça s'équilibre alors ce qui est rigolo quand on fait un marathon comme ça vous sortiez de votre Messina vous avez bien de décompresser oui vous nous avez observé enfin certains nous ont observé jouer essayé de comprendre un petit peu les règles comme ça en regardant le matériel puis nous on m'expliquait mais tu vas jamais expliquer le jeu en entier à des gens qui regardent donc tu expliques juste des bribes tu résumes le but etc puis les gens essayent de comprendre les subtilités et c'est aussi comique c'est cette ambiance-là aussi que j'aime bien dans les marathons donc voilà et c'était rigolo de sortir un obscur jeu de stratégie abstraite au nom imprononçable à 2h du matin alors que nous étions en train de nous étions complètement déphasés oui et puis on s'est terminé sur quoi ? il y avait de ça Big ID toi t'as découvert Big ID donc un jeu d'ambiance où on doit on a fait un arena ah oui c'est ça on a fait rapidement un arena rapidement c'est pour le cas de le dire pour le coup qui est une espèce de king of Tokyo où on peut se déplacer sur un plateau et se moquer sur la gueule mais oui la partie était vraiment particulière arena for the god c'est un jeu qui se joue en deux temps d'abord on fait des enchères pour récupérer du stuff une arme un bouclier une monture et un sort magique et puis après on va se déplacer sur l'arène et on va lancer des dés pour activer ces objets et se taper sur la gueule c'est aussi con que ça mais c'est très défouloir mais oui la partie a été vite écourtée parce que on s'est éloigné on s'est mis sur la gueule à 4 tu t'es planqué dans ton coin je me suis pas planqué j'ai juste pas bougé attends non non c'est pas ça qui s'est passé j'étais à côté de quelqu'un et il a décidé de foncer sur les trois autres et puis vous avez vous êtes tombé dans sa provocation et vous avez fait une mêlée générale complètement absurde pendant que moi je ramassais des poésies sur ma fontaine de îles et puis à mon tour je vous ai fait un sort de zone et vous êtes morts comme des nazes c'est tout la partie n'était pas représentative du jeu mais c'est un jeu qui n'a pas du tout marché de chez Yellow ils ont vraiment essayé de le faire dans la mouvance et de surfer un petit peu sur le succès de King of Tokyo parce que c'est clairement le même genre de format jouable de 2 à 6 avec des dés etc c'est un jeu de Maxime Rambour qui a un chote auteur mais voilà il n'a pas du tout marché et moi je l'avais récupéré pas cher SN à 10 euros je crois et c'est un jeu vraiment dont j'ai déjà fait une dizaine de parties et que je prends le plaisir à ressortir parce qu'il est fun il est des fouloirs il est plus subtil qu'il n'y paraît mais effectivement ça peut parfois être très court parce que dès qu'un joueur ou une joueuse n'a plus de vie bam ça s'arrête on révèle des paravents tu sais que limite moi je serais tenté de faire une house rules où tu l'as fait à la battle royale c'est le dernier c'est le dernier qui survit qui gagne et puis c'est marre parce que tu vois dans mon cas j'aurais peut-être pas gagné parce que là quelqu'un avait misé beaucoup de points de vie pour acquérir les meilleurs items et du coup plus de la mille générale plus moi mon sort de zone il est mort tout de suite tu vois mais c'est ça donc voilà la fort de god si vous connaissez pas c'est à découvrir moi j'aimerais bien aller essayer comme ça en battle royale plutôt ce genre de jeu là et puis on a enchaîné sur un The Big ID qui est vraiment un jeu d'ambiance con comme la lune où c'est juste vous avez des cartes avec des objets et des qualificatifs et il n'y a pas de règle le but c'est d'associer vos cartes en main pour élaborer une invention et la vendre aux autres joueurs c'est ça on a eu le musée du gouvernement en carton qui archive toutes les errances de bon vieux gouvernement on a eu l'ouvre premier familial fraîcheur marine ça c'est moi j'en suis pas peu fier vous voyez vous avez des cartes comme ça le porte-poulet ah oui le porte-poulet c'est comme un porte-manteau mais quand vous rentrez de la batte quoi du marché vous avez votre poulet vous savez jamais où le foot bah paf porte-poulet c'est génial la mauvaise foi le côté conviction de chacun quand il raconte son invention tout le le décorum qui va avec et le côté un peu charlaté à 3h du mat on était séché on est parti en start-up nation ça ressemble à rien c'est vraiment un jeu d'ambiance excellent à faire en fin de soirée pourquoi pas avec un verre dans le nez moi j'en ai des excellents souvenirs sous cette forme là pareil on s'en fout de compter les points par contre on a à coeur de voir si on va recevoir des médailles ou pas parce que c'est les joueurs qui décident c'est les autres joueurs autour de la table qui décident pour qui ils votent et ils n'ont qu'une seule médaille à donner ils choisissent qui y font gagner donc on y met beaucoup d'amour propre dedans et c'est un jeu enfin là on s'est tapé des barres c'est vraiment un jeu d'ambiance en plus avec Romain qui est un maître de l'approvisation c'est à dire et oui il y a tout ce côté ce discours alors messieurs si on part on crée un petit peu un personnage et comme on fait 3-4 manches on fait aussi des références aux manches précédentes et tout ça donc c'est vraiment hyper fun et pareil c'est aussi c'est un vieux jeu qui n'est plus trouvable et que je suis content de posséder et voilà c'est à peu près tout pour le vendredi on a fait The Mind The Mind il n'y avait aucun sens parce qu'on était de son on a fait The Mind à 4h du mat alors on allait se coucher voilà on était trop confiants on a dit ouais les Hurricanes ça existe encore ça je sais plus donc c'est ça donc c'était le jeu de trop coucher à 4h du matin réveil à 10h le lendemain parce que il y avait il y avait une personne qui nous rejoignait pour jouer bah Gianni qui est dans le chat qu'on salue et tu as dormi sur place Benjamin tu étais encore en train d'émerger ouais j'étais terminé donc je suis à Gianni Mandala qui est un de mes jeux de joueur préféré qui est vraiment hyper simple et efficace un petit jeu à base de cartes il y a juste 6 cartes de enfin 6 types de cartes de couleurs différentes c'est tout donc ça a l'air tout bête et c'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît parce que au fur et à mesure dans Mandala on va se placer pour essayer de scorer pour récupérer des cartes mais il peut y avoir dans chaque Mandala donc les deux espaces pour le plateau qu'une seule couleur de chaque donc si j'attaque avec des oranges de mon côté mon adversaire ne pourra pas répliquer avec des oranges il devra utiliser une autre couleur etc et c'est un jeu de gestion de main avant tout on essaye de gérer sa main d'avoir les bonnes cartes au bon moment on essaye de trouver le moment idéal pour piocher on accepte de perdre certaines batailles pour en gagner d'autres derrière et petit à petit chaque couleur plus on la récupère tard dans la partie plus elle va nous scorer des points donc la première couleur il n'y a pas assez de place dans la boîte pour un chat la première couleur que je récupérerai elle ne me rapportera que 1 point par carte à la fin de la partie par contre la cinquième elle me fera 5 points la sixième 6 points donc il faut essayer d'échelonner comme ça en fonction de ce qu'on récupère pour que ça arrive le plus tard possible et qu'on score plus c'est vraiment très très malin ça se joue en en 20 minutes c'est assez nerveux le plateau en tissu est très agréable c'est un super jeu et Gianni a beaucoup aimé et puis moi je l'ai souvent vu tourner mais je n'ai jamais joué encore je te le montrerai avec plaisir et puis tu nous as tu nous as rejoint et on a fait un Via Nebula absolument on a déjà parlé aussi sur la chaîne qui est sans doute en tout cas dans les jeux que j'ai pu jouer de cette hauteur là un des Wallace Martin Wallace les plus accessibles mais on voit bien qu'il y a quand même sa patte derrière même si le jeu est quand même accessible et donc dans Via Nebula le plateau se présente sous cette forme là ça c'est une version un peu plus avancée la partie et donc il y a des spots disponibles ou à ouvrir de ressources on a des cartes qui nécessitent un certain nombre de ressources et en fait l'idée c'est qu'il y a un petit côté pick and delivery dans le jeu donc on va ouvrir des exploitations pour avoir des ressources dessus et puis à notre tour on peut soit poser des tuiles pour recouvrir la brume pour rejoindre ces sites d'exploitation et donc les ressources soit poser un site de construction là où on va ériger nos bâtiments soit poser des tuiles sur des lieux un peu plus compliqués etc et une fois que le chemin entre notre site de construction et les ressources est créé on va pouvoir les acheminer une par une et quand on a assez de ressources ou un lieu pour faire des bâtiments que l'offre on peut le construire et les bâtiments font des poids et des petits effets par contre là où c'est malin c'est que si on ouvre un site de ressources notre meeple reste dessus et il y reste tant que la zone n'est pas épuisée et donc il faut s'assurer d'ouvrir des ressources qui seront aussi intéressantes pour les autres joueurs sinon notre ouvrier va rester bloqué là on ne pourra pas ouvrir d'autres choses et en plus c'est des poids malus en endgame s'il est toujours là en fait partie pareil pour les ressources qu'on achemine dans le site de construction si quand on construit un bâtiment on a un excédent de ressources qu'on avait transporté sur le lieu c'est des poids en moins donc il faut bien calculer son coût il y a pas mal d'interactions et il y a même ce côté de Brasse où on va ouvrir des mines de charbon ou d'acierie dans Brasse pour les autres joueurs aussi qui vont bénéficier à tout le monde mais aussi à nous il y a ce petit côté là c'est là qu'on voit que ça voit l'as dans les sensations de jeu mais le tout il y a une demi-heure 45 minutes et une fois de plus Boris m'a rossé parce que comme d'habitude je prends trop mon temps alors qu'il faut c'est un jeu la fin de partie surveiller quand va survenir la fin de partie est très important oui et je me suis encore fait avoir mais c'est très plaisant c'est très frais ça me plairait bien d'y rejouer c'est une bonne petite mise en bouche entre vraiment un jeu d'atro et un plus gros jeu un petit Via Nebula pour se mettre dans l'ambiance et chauffer les neurones c'est pas mal ouais puis très interactif très interactif le jeu du matin c'était bien et puis on a on a sorti un autre classique les petites bourgades mais on a on a profité pour essayer la deuxième extension villagers que j'avais pas encore eu l'occasion d'essayer en VO du coup et Tiny Towns villagers ça ajoute des petits meeple animaux donc dans Tiny Towns on a un petit plateau enfin les petites bourgades on a un petit plateau de 4x4 devant soi on va poser des cubes de ressources pour faire des patterns et construire des bâtiments et ici on va avoir ces petits bonhommes qui vont se balader sur notre plateau et quand on va construire un bâtiment sur une case où ils étaient on va considérer qu'ils travaillent dans le bâtiment et du coup on va après pouvoir les utiliser pour faire des effets spéciaux et on en tire que deux au début de la partie donc ça donne un gros potentiel de variabilité comme d'habitude dans les petites bourgades il y a déjà plein de bâtiments différents mais là en plus on a cet aspect là c'est vraiment intéressant parce que ça donne merci pour le red Tomorrow Wars Game Club ça fait plaisir merci beaucoup bonjour au Jean-Carrie on est en plein débrief vas-y Boris on débrief notre marathon ludique de 3 jours et donc là on a découvert l'extension Village des petites bourgades que moi j'ai beaucoup apprécié c'est une chute extension qu'est-ce que tu en penses Benjamin ? non très bien moi on se posait une question sur l'équilibrage parce que j'avais l'Obelisk qui me permettait pour les gens qui connaissent les petites bourgades c'est un des bâtiments spéciaux spécial qui vous permettent de construire où vous souhaitez peu importe où votre pattern est fini et donc combiner aux animaux qui qui nécessitent d'aide dans votre pattern de construction pour aller travailler dans le bâtiment construit et bien c'est très fort je pense que je suis bien sorti du coup mais j'ai bien aimé l'extension oui ça rajoute de la flexibilité il y a moyen de se prémunir de certaines vacheries des autres joueurs on est moins on est moins punis par certains tirages de cubes de couleurs qui nous désavantagent etc et donc ça ajoute encore une couche de casse-tête donc je pense qu'il ne faudra pas mettre cette extension pour les débutants parce que clairement il y a un côté donc quand vous mettez un cube là où est un de vos villageois il se déplace du coup il faut remettre les bons cubes dessus il faut que vous construisiez pile au moment opportun pour qu'il soit dedans mais vous risquez de vous bloquer etc oui du coup moi j'ai pas vraiment vu cet aspect là grâce à l'OBLIS que j'ai construit directement ça a pas eu cette contrainte là c'est ça mais clairement si vous n'avez pas ce pouvoir cheater ça peut être compliqué mais ça ajoute vraiment de la profondeur et c'est chouette c'est tout ce qu'on demande à une extension finalement ajouter un petit aspect en plus c'est un petit module elle vient aussi avec des nouvelles cartes bâtiments et celles qu'on a vues sont très moi j'ai beaucoup aimé la mienne en fait c'est un bâtiment quand vous le construisez il est un peu cher mais en fait vous pouvez choisir deux cubes de deux couleurs et en fait par exemple moi j'ai pris le bleu et le brun et donc quand une de ces deux couleurs est annoncée pour le tour vous pouvez choisir de jouer l'autre à la place et donc ça rajoute encore de la flexibilité dans la partie et donc c'est intéressant attention Nat ça c'est la deuxième extension qui n'est pas encore en français c'est pas celle qui est dans le commerce pour le moment si jamais tu hésitais pour l'acquisition la première on l'a pas la première paradoxalement on l'a pas essayé on a essayé la deuxième seulement et donc voilà ensuite vous m'avez quitté moi je n'étais pas là effectivement j'avais des obligations j'ai eu à peu près une demi-heure pour remettre ma maison à l'endroit me remettre de mes émotions et puis trois nouvelles personnes m'ont rejoint donc on était à nouveau quatre et on a fait plutôt des jeux mid parce que c'était un groupe un peu hybride dans lequel il y avait un joueur de jeu vraiment costaud expert mais qui s'est plié à la démocratie de faire des jeux un petit peu plus légers parce que c'était plutôt le souhait des deux autres joueuses qui étaient là je vais aller un peu plus rapidement on en a déjà parlé pas mal sur la chaîne Kanagawa pour les gens qui arrivent et qui connaîtraient pas on a une chaîne youtube où on met les replays si jamais ça vous intéresse de les regarder et on avait parlé de Kanagawa quand même déjà pas mal c'était quoi c'était l'occasion de ton top 10 des jeux de moins d'une heure ou une histoire pareille c'est ça oui oui c'est ça dans le top 10 des jeux qui tiennent en moins d'une heure oui c'est un jeu où on peint des estampes japonaises qui est très beau mais qui a aussi beaucoup de profondeur on a enchaîné sur un Santiago de Cuba pour l'anecdote le joueur plus habitué des jeux experts on a pas du tout apprécié Kanagawa bah y'a des dés ah Kanagawa bon y'a pas de dés je pensais que tu parlais de Cuba c'est embêté Santiago de Cuba où les dés ils sont pas très importants ils vont définir les ressources qu'on va charger dans les bateaux j'en ai parlé aussi dans le top des jeux qui se jouent en moins d'une heure c'est vraiment moi j'aime beaucoup c'est un jeu un peu de type poids moyen où on a une petite voiture qui va appartenir à tous les joueurs qu'on va déplacer collectivement pour se placer en bons endroits récupérer des ressources et puis activer des bâtiments et les revendre dans les bateaux choper le bon timing pour livrer des ressources avant les autres etc partie partie très intéressante et très chouette c'est aussi des points de victoire cachés donc la gagnante on s'attendait pas à ce que ça soit elle qui l'emporte c'était c'était intéressant et puis voilà je vais avancer rapidement pour éviter de partir dans un monologue Paper Tales excellent jeu de draft probablement mon jeu de draft préféré où là tout le monde non tout mais il n'y a pas tout qui découvrait un des joueurs avait déjà joué c'est un jeu de draft dans lequel on pose des unités qui vont faire la guerre on construit des bâtiments c'est assez classique dans les mécaniques mais le petit twist c'est que vos cartes vieillissent et vous ne pouvez les garder que la moitié de la partie en gros mais il y a des moyens de détourner cette fatalité de faire en sorte que vos cartes restent plus de deux manches etc il y a plein de combinaisons dans ce jeu et en même temps le paquet de cartes est relativement restreint donc ça permet de vraiment tabler sur des stratégies précises d'attendre que cette carte là sorte donc c'est vraiment un très bon jeu et tu le préfères à Carnival of Monster du coup ? ouais moi je le préfère à Carnival of Monster ouais et ce qui est bien c'est que en plus là j'ai pu mettre l'extension pour initier les deux joueuses qui n'avaient jamais joué et personne n'était perpu il y en a notamment une qui a fait une stratégie très particulière avec une relique de guerre qui reste toute la partie qui ne meurt jamais et qu'on fait vieillir de plus en plus pour qu'elle fasse des points donc c'était amusant on a fait un Welcome to the Moon j'en parlais sur le plateau 4 là aussi une initiation qui s'est très bien passée qui a poussé deux joueuses qui ont beaucoup apprécié le jeu à refaire une partie derrière un petit Fantasy Realms des familles un petit Fantasy qu'on ne présente plus qui fonctionne très très bien entre deux parties plus conséquentes pour s'aérer l'esprit un Forsell un jeu d'enchères que tu apprécies beaucoup aussi ah ouais moi j'adore Forsell ça sort avec avec n'importe qui du moment que la personne est intéressée par la chose ludique ça s'explique en deux secondes et c'est super efficace ça joue en 10-15 minutes il y a une belle tension on peut se la jouer prise de risque yolo ou être plus parcimonieux dans nos dépenses peu importe de toute façon après on en refait une ça dure tellement peu de temps et donc oui moi j'affectionne beaucoup Forsell pour ceux qui connaissent pas voilà si vous cherchez des petits jeux pour débuter ou finir une soirée ou pour combler un trou entre deux parties moi c'est vraiment c'est vraiment une recommandation en plus ça tient dans une poche donc voilà c'est parfait pour la fonction qu'on lui demande c'est parfait c'est un jeu où il se passe des choses comme Fantasy Realms d'ailleurs c'est la même fonction oui tout à fait là justement au Fantasy Realms c'est très plaisant on joue un petit peu dans son coin on est vraiment dans sa bulle où on essaye de créer son combo Forsell c'est un jeu où il se passe vraiment des choses autour de la table où on commente les actions des autres on queen surtout dans la deuxième phase où on révèle ses chèques et qu'on se rend compte qu'une maison qu'on a acheté à 12 000 finalement on la revend à 4 000 parce qu'il y a un concours de circonstances invraisemblables voilà c'était une partie très frustrante pour moi mais comme tu le dis on s'en fiche au final parce que c'est très rapide et c'est ça qui fait toute l'animation qu'il y a autour du jeu et voilà la victoire n'a pas tant d'importance ah bah je vois d'ailleurs qu'il y a Olivier de chez Yellow dans le chat donc bonsoir merci d'être là et du coup j'en profiterai pour remettre une petite critique de l'édition de Yellow les pièces ça aurait été mieux parce que les billets c'est pas pratique voilà mais c'est pas très mais c'est pas très en édition que j'ai je crois aussi de chez Yellow la précédente du coup c'est des pièces puis après ils l'ont ressorti en gamme mini-games oui c'est dans leur gamme où ils ont plein de jeux des petits jeux comme ça de ce type là c'est celui que j'ai c'est des billets en papier à la Monopoly et pour manipuler et compter c'est plus pratique que la pièce mais c'est un détail mais ça reste un très chouette jeu c'est excellent et Moulir oui Forcell t'as moi convaincu je peux comprendre mais retente peut-être redonne-lui une chance parce que voilà c'est un jeu d'enchaire tu peux te faire laver du coup moins apprécié voilà si t'appréhendes le jeu en connaissant un peu le tempo et le momentum du jeu c'est plus appréciable peut-être aussi c'est un jeu qui peut se jouer en dilettante mais qui peut avoir un vrai aspect technique il y a vraiment des strats et des joueurs notamment qui jouent à haut niveau il y a vraiment des techniques dans les façons c'est un jeu de tempo et d'être malin avec tes enchères et tout ça aussi et un peu de prise de risque évidemment c'est ça et puis on a enchaîné sur des jeux toujours à nombreux pourtant Moulir je rebondis sur ce que tu dis les enchères dans le dilemme du roi par exemple ça ne te déplaît pas ou c'est un aspect du jeu dans le dilemme du roi que t'aimes moins justement ah oui c'est un vieux jeu depuis ouais c'est ça non il est excellent et donc autre vieux jeu excellent même si un peu moins vieux Skull alias Skull and Roses dans sa première version et une édition que je possède qui est le jeu pour la petite histoire c'est en tombant sur une vidéo d'interview avec Philippe Despallière l'éditeur et Hervé Marley l'auteur que je suis retombé dans le monde du jeu en fait c'est suite à cette vidéo que je me suis rendu dans un magasin et que j'ai acheté comme je le disais plutôt Small World King of Tokyo Seven Wonders donc Skull and Roses c'est un jeu auquel je suis très attaché que j'ai emporté partout ma boîte a bien vécu notamment en festival etc on peut y jouer littéralement dans un bar ou sur un coin de table puisque le matériel c'est juste 4 sous-box par joueur une espèce de carte ronde mais qui évoque des sous-vers quoi en fait dans Skull vous avez 3 roses un squelette et c'est un jeu de paris et de bluff donc tout le monde va mettre une carte face cachée au centre de la table et à votre tour soit vous allez rajouter une carte à votre pile soit vous allez lancer un pari et votre pari c'est le nombre de roses que vous prétendez pouvoir révéler autour de la table et évidemment il faut révéler ces roses sans tomber sur un Skull et évidemment vous avez tout à fait le droit d'annoncer un pari alors que vous même avez mis un Skull pour tendre un piège à vos adversaires ils vont dire ok il a lancé une enchère ça veut dire qu'il y a des roses chez lui donc après ils vont monter par dessus vous ils vont aller chez vous ils vont se casser les dents sur votre Skull voilà c'est un jeu pareil où il se passe plein de choses autour de la table dans l'interaction dans les regards dans la manière dont on se ment et on t'aimant les yeux dans les yeux et c'est absolument délicieux c'est un jeu qui est vraiment magique pour ça parce qu'il n'y a quasiment rien dans les règles il y a très 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 peu de matériel et pourtant on peut voilà c'est les joueurs et joueuses qui font le jeu et souvent ça fonctionne ça fonctionne très bien ça donne lieu à des coups d'éclat mais oui c'est vrai ce que tu dis à ce genre de jeu c'est les joueurs qui lui donnent vie tu peux faire une partie de Skull avec des gens qui ne mettent pas d'âme dans le jeu ou d'application et c'est nard et ça c'est pas la faute du jeu c'est la faute des joueurs et des joueuses c'est parfait donc voilà Skull c'était très appréciable et puis aussi deux parties de résistance à Valon donc qui est une espèce de déclinaison de résistance et de jeu à la loup-garou avec des identités secrètes sauf que moi je déteste loup-garou mais j'adore résistance à Valon parce que déjà il n'y a pas d'élimination parce que les parties tirent beaucoup moins en longueur une partie va durer allez un quart d'heure maximum parce qu'il n'y a pas de maître du jeu donc tout le monde peut jouer il y a un système très malin qui sert à ce que les différentes identités secrètes que les méchants se reconnaissent entre eux au début et puis là aussi il y a une grande part de bluff et d'acting puisqu'il y a un des joueurs dans le camp du bien qui sait qui sont les méchants c'est Merlin il y a un thème médiéval arthurien Merlin c'est l'identité des méchants et après il y a un bête petit système où il faut faire des missions et envoyer les joueurs si possible ceux du bien en mission pour qu'ils mettent une carte succès et pas une carte échec alors évidemment Merlin pourrait ouvertement comme une voyante qui jouerait mal au loup-garou dire oh mais attention lui c'est le méchant lui c'est le méchant sauf que si le bien triomphe le mal a une dernière chance de gagner en éliminant Merlin en l'identifiant autour de la table et ça ça change tout parce que ça fait que il y a autour de la table quelqu'un qui sait tout qui sait très bien ce qui est en train de se passer mais qui ne peut pas le dire ouvertement qui doit le faire comprendre par des chemins de traverse qui doit il y a plusieurs techniques c'est très subtil c'est hyper rapide c'est dynamique ça crie autour de la table ça met alors on a on a un petit caillou blanc et un petit caillou noir pour dire quand on est d'accord que ça part que ça parte en mission ou pas c'est presque devenu un mème quoi tu vois le ça part ça ça part pas ce truc de je mets mon caillou et je proteste et c'est un jeu dont j'ai fait je sais pas au moins une trentaine de parties et qui me lasse pas et où se passent toujours des trucs des trucs incroyables donc probablement mon jeu à l'identité secrète préféré je pense qu'il a été réédité il y a pas longtemps si vous connaissez pas Résistance à Valon c'est vraiment très très bien oui puis ce genre de jeu c'est idéal de les sortir dans ce genre d'événement parce que bon ça nécessite quand même un certain nombre de joueurs c'est pas tous les jours que tu peux faire à la Valon tout à fait oui c'est ça c'est à partir de 5 mais t'as envie d'y jouer à on va dire au moins 7-8 quoi ben on attaque la dernière journée ben let's go pour le dimanche là où il y a de la chair sur l'os au niveau des jeux proposés même si le premier moi j'étais pas encore arrivé parce que je suis arrivé au début d'après-midi le matin vous avez fait je pense The Hunger on en a déjà pas mal parlé deck building à la thématique vampirique où il faut s'éloigner du château pour aller bouffer des humains puis revenir avant le lever du soleil très chute partie j'ai fait découvrir mon adversaire qui était plutôt un joueur de jeux de cartes grand joueur de magic donc il connait un peu moins les deck building modernes il est un peu plus dans les trucs à l'ancienne il a beaucoup apprécié Richard Garfield en même temps si c'est un joueur de magic et puis là on a ça n'a pas grand chose à voir ça n'a pas grand chose à voir mais t'as pu l'avoir comme ça tu l'as pas non mais c'est lui qui m'a demandé à l'essayer le jeu l'intriguait on y a joué à 2 du coup récemment on avait plutôt joué à 3 voire à 5 moi j'aime bien aussi la configuration de joueur c'est plus dynamique et mine de rien il arrive quand même qu'on se pousse ou qu'on se bloque etc donc je pense que ça fonctionne bien dans toutes les configurations et en soi il y a plus de tactique à plus à mon avis oui c'est vraiment pas désagréable mais c'est juste que ça rallonge considérablement la durée de partie et pour une découverte je pense que c'est pas idéal je pense que si tous les joueurs et joueurs connaissent bien le jeu ça va c'est fluide mais pour une découverte à 5 c'est pas idéal parce que c'est un jeu que moi j'apprécie beaucoup mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de hasard qu'il est pas hyper compétitif qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent il y a la sortie de son deck il y a la sortie des cartes aussi que les cartes se valent pas du tout toutes c'est voulu pour qu'il y ait un aspect un peu course et frustration autour de ça mais du coup voilà il faut pas le voir plus que comme un jeu de cartes assez fun qui peut effectivement avoir une bonne dose de tactique mais qui est aussi avant tout un bon gros délire où on va envoyer ses vampires on va bouffer des humains qui seront bourrés du coup on s'éloigne du château un humain trop épicé il faut aller vers le pouls moi j'aime moi j'aime ce que me raconte le thème et l'histoire qu'il y a autour et voilà la mécanique est très chouette mais ne réinvente pas la roue et à ses petites failles mais ça reste un jeu voilà je pense que j'en ai fait 4 ou 5 parties maintenant et j'ai encore envie d'y revenir avec plaisir ouais pareil moi j'ai bien kiffé je fais 2-3 games là je crois et c'est très plaisant et à chaque fois j'ai essayé des trucs différents moi j'aime bien les strats nuls dans le genre de jeu donc je pars je pars à des mots de compagnie quand même assez souvent mais c'est un peu cheesy quoi c'est en fait ça va parce que oui généralement ces strats c'est un peu naze dans le genre de jeu mais là ça marche encore pas trop mal donc yes et puis très rapidement on a enchaîné sur un petit jeu qui est un classique coloretto un petit jeu de collection et de stop ou encore où on doit récupérer des cartes de couleurs pour faire voilà des collections des associations mais à la fin du jeu on ne scorera que ces 3 meilleures couleurs en positif et toutes les autres vendront des points négatifs dans le même barème et à son tour soit on va piocher une carte et l'ajouter à une colonne jusqu'à un maximum de 3 soit on ne va pas du tout ajouter de cartes on va passer son tour pour récupérer une pile et donc c'est typiquement ce genre de jeu où est-ce que je pousse ma chance est-ce que j'essaye de tirer encore une carte pour voir et puis des fois on va tirer des cartes qui vont arranger ses adversaires donc c'est horrible on ne sait pas où les mettre etc c'est vraiment très très chouette très tactique moi j'aime beaucoup on peut y jouer on peut y jouer jusqu'à 5 à partir de 3 ça marche très bien et c'est un jeu j'y ai fait jouer mes parents ça tient en 20 minutes c'est très très bien et je ne m'ennuie jamais quand j'y joue c'est vraiment tactique je suis arrivé chez toi pendant la partie ça va l'air cool pendant le genre petit jeu ça fait bien le tap c'est ça et puis je te laisse la parole parce qu'après on a attaqué du un peu plus costaud ben oui effectivement on a profité de l'opportunité de n'être que 3 avec ton avec l'autre personne ton frère pour se taper un gros jeu et donc notre choix c'est fait sur Bambassa parce qu'on est tous les deux des grands amateurs d'Alexander Fister et moi Bambassa je ne l'avais joué qu'une fois il y a longtemps et donc j'avais envie d'y rejouer et toi c'est un jeu que tu aimes bien sortir donc c'était l'occasion c'était ma 10ème partie je suis content ben voilà c'était ma deuxième il a fallu que je me remette un peu dedans quelques erreurs d'opening du coup mais bon rien de très grave et Mambassa il est très intéressant il est venu à voir les deux jeux que je vais citer maintenant mais je trouve qu'il y a un aspect il y a un aspect Maracaibo qu'on va retrouver dans Mambassa et un aspect de Black Out Hong Kong c'est dur à dire qui sont ces trois jeux-ci du même hauteur Black Out parce qu'il y a un aspect on va faire des tas de cartes à chaque tour pour activer enfin on a trois colonnes de cartes et on va mettre nos trois cartes et on va activer ces trois cartes-là dans le tour et à un moment donné on va reprendre un paquet c'est le même un peu ça marche pas la même manière mais c'est un peu la même idée dans les deux jeux et je pense aussi à Maracaibo parce qu'il y a l'histoire des pistes donc il y a quatre compagnies en fait sur le plateau et les compagnies on va pouvoir les déployer sur le continent africain pour faire des points et de vous choper des cadeaux des ressources etc et surtout plus on va mettre de petites maisons d'une compagnie sur le plateau plus la compagnie aura un ratio de points élevé fin de partie mais c'est pas important si c'est vous qui avez mis toutes les toutes les barraques rouges par exemple c'est pas pour ça que vous allez faire beaucoup de points avec parce que les points vont se calculer par rapport à la piste qui est associée à la compagnie donc il y a quatre pistes une piste par compagnie et monter sur la piste va vous faire gagner des cadeaux des bonus des avantages différents trucs en fonction des quatre pistes et surtout plus vous êtes éloigné plus vous êtes avancé pardon sur une piste plus vous allez gagner des parts dans la compagnie et donc vous allez multiplier vos parts dans la compagnie fois le nombre de pièces révélées sur le spot de base de la compagnie donc si quelqu'un met plein de bâtiments rouges moi je peux juste me contenter de monter sur la piste correspondante et je ferai quand même énormément de points fait partie et je disais Maracaibo parce qu'il y a cet aspect un peu avec les nations français, anglais, espagnol de Maracaibo où pareil c'est le nombre de villes et de villages contrôlés par ces nations qui vont qui vont être multipliées par votre influence auprès de celle-ci et donc pareil dans Maracaibo vous pouvez juste vous contenter de monter sur une pièce de la fugeance si quelqu'un d'autre fait le travail de mettre les villes à votre place bon allez c'est des strates c'est quand même intéressant de mettre les villes c'est pas ça que je dis mais il y a ces deux aspects là dans les jeux et sinon il faut fumer le cerveau aussi parce qu'on doit planifier ces piles de cartes et donc on a au début trois piles de cartes devant soi on sait qu'on va pouvoir reprendre qu'une pile de cartes par manche il y a sept manches au total et que quand on utilise une carte elle va monter et on pourra la récupérer qu'au minimum dans deux manches donc ça peut ça peut faire des planifications assez complexes oui je te expliquerai ma caillebo bientôt avec plaisir en plus j'ai acheté l'extension à SN que j'ai toujours pas essayé mais bon peut-être que je vais pas la jouer en partie découverte avec toi mais ça me remettra dedans dans tous les cas et donc oui mon Mbasa je suis pas du tout déçu d'y avoir joué c'est très malin c'est intense il y a plein de stratégies ne serait-ce que par la piste que vous choisissez de monter ça va changer vos opportunités et vos occasions dans le jeu de manière de jouer il y a des achats de cartes il y a un peu un truc de handbuilding il y a plein de strats différentes les diamants et les bouquins vous pouvez les snobber et quand même gagner la partie ou au contraire faire full ça et pas aller sur le plateau et quand même gagner même s'il faut faire un peu de tout quand même un minimum je pense et donc j'étais très content d'y rejouer et surtout avec avec toi et ton frère c'était très bien j'adore ce jeu oui et donc encore un excellent jeu de de Alexander je ne dis plus son premier ou en tout cas son premier gros je pense je ne sais pas attends je vais regarder mais oui c'est vrai qu'on reconnait bien ça ah ouais 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 c'est vrai ça de ce premier avant il y a eu port royal qui est beaucoup plus léger il y a Oh My Goods qui est le je crois que merde New Deal c'est le reskin je crois c'est la refonte de Oh My Goods et ouais Broom Service juste après qui est aussi un très bon jeu puis il y a le reskai ouais Tibor The Builder je n'ai pas joué de lui je ne sais pas si c'est un retour non pas du tout je n'ai même pas ce que c'est je vais regarder on découvre ensemble ah oui si oui c'est aussi une déclinaison je crois de illustré par Clemens Franz oui 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 c'est le même illustrateur oui c'est il y a un petit côté tout à fait donc on attend Budlec avec impatience comme beaucoup de gens je pense ouais qu'on aimerait bien s'y coller et ensuite on a enchaîné avec du old school pour DJ Mambasa Peloponnes qui est un jeu de 2009 qui est qui paraît encore plus vieux de par son esthétique qui pour le coup est vraiment un marronnasse beige comme disent nos amis québécois c'est pas très excitant mais c'est lisible au moins c'est efficace et ça a son charme franchement ça a son charme je t'en prie tu peux tu peux l'introduire si tu veux Peloponnes c'est un mini jeu de cive condensé en en huit tours qui va se jouer en une demi-heure où il va falloir équilibrer ses bâtiments d'un côté cette huile paysage et la croissance de sa population parce qu'à la fin il y a un petit scoring à la Knisia comme dans Tigre Frat etc où c'est le moins bon score des deux qui va être notre résultat final donc vous allez faire votre population fois trois d'un côté vous allez faire vos points de victoire en tuile de l'autre et c'est le moins bon des deux qui vous permettra de scorer donc il faut essayer d'être équilibré à la Crof et Mera notamment et vous savez qu'il y a cinq catastrophes qui vont vous tomber sur la gueule mais vous savez pas quand exactement les catastrophes elles peuvent faire très mal il y a la peste qui va vous faire perdre un tiers de vos bonhommes il y a la sécheresse qui va vous faire perdre de la nourriture etc donc après c'est un petit système d'enchères il y a à chaque fois autant de tuiles disponibles que de joueurs et joueuses et il y a aussi une rangée supérieure où on peut aller en payant en payant plus cher mais on est sûr d'obtenir la tuile et donc c'est pas plus bête que ça vous vous placez quelque part sur une tuile avec une mise minimum et soit on vous chasse et vous devez vous mettre ailleurs soit chacun prend sa tuile le peinard et tout se passe bien on s'est pas trop embêté nous cette partie là on s'est pas trop tiré dans les pattes nous effectivement voilà donc donc à partir de là après on ajoute ça tuile à la civilisation chaque tour on fait des revenus il y a les catastrophes qui arrivent on essaie de les anticiper de s'en prémunir c'est très classique mais ça fonctionne super bien dans son genre et c'est c'est aussi très rapide ça donne des bonnes sensations de jeu pour sur un temps très réduit oui c'est très bon c'est vraiment bien je l'ai aussi un hâte je pourrais te le faire essayer à l'occasion si tu veux et je pense ouais c'était le jeu qu'il nous fallait après après pour rester dans le mood mais en même temps faire un peu pour un peu on a fait du encore plus léger après le Seven Wonders Architects donc la nouvelle version de Seven Wonders dont on a déjà fait 3-4 parties ouais moi j'ai un avis mitigé j'aime l'édition du jeu j'aime ce fait qu'on a chacun une petite boîte avec sa merveille dedans j'aime que la mise en place se fasse hyper rapidement j'aime que ça soit fluide que ça soit épuré je trouve que c'est une très bonne digestion du principe de base de Seven Wonders donc il y a plein de qualités mais c'est quand même très très random c'est très aléatoire tu dis ça parce que t'as le somme je dis ça parce que t'as beaucoup de chance non mais contrairement à un jeu au Seven Wonders classique où la mécanique de draft nous permet de récupérer des cartes de contre-drafter etc ben là si on prend une carte et qu'on dévoile quelque chose d'idéal pour son adversaire ben on a aucun moyen de le contrer et ça peut être un peu frustrant ah ouais effectivement après après les parties sont hyper rapides ça se joue en 20 minutes donc c'est pas très grave et c'est vrai qu'on a envie de tester on a envie d'y revenir on a envie d'essayer les différentes merveilles le matériel est vraiment somptueux bon du coup ça fait un jeu un peu cher c'est quand même moi je suis content je suis content que tu l'ailles parce que clairement c'est pas un que j'aurais acheté ben parce que c'est pas c'est pas le genre de jeu que je mets dans ma ludothèque mais il a sa fonction quoi c'est vraiment il y a un trou enfin on l'a déjà dit pour d'autres titres mais il y a un trou on attend des gens où vous avez un truc plus léger vous êtes avec des gens moins confirmés dans le monde du jeu ben c'est parfait quoi effectivement il y a de la chance mais c'est ça qui est jouissif parce que tu t'en fous la partie elle dure 20 minutes quoi tu vois c'est ça et puis ce qui est bien c'est qu'il est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un Seven Wonders normal où il fallait trier les cartes en fonction du nombre de joueurs ça c'est vraiment tu sors ta boîte et c'est parti et nous on y a joué à deux ça se joue bien je me rappelle tu l'avais même pris une fois chez moi et t'avais juste pris 3 SR pour 3 Civ t'as pas besoin de prendre toute la boîte vu que t'avais pris de votre jeu et voilà ça se déplace bien c'est bien conçu c'est bien édité en tout cas et voilà ça peut s'expliquer facilement parce que c'est vrai que Seven Wonders classique ben maintenant il a eu le succès qu'on lui connait mais à la base moi j'ai parfois galéré à l'expliquer parce que il y a presque un investissement qui se rapproche du jeu un peu expert ou quoi parce qu'il y a plein de règles qui sont pas très élégantes ou pas très compréhensibles de l'extérieur par des néophytes le truc de d'utiliser une carte pour qu'on se retrouve sous sa merveille mais on s'en fout de la carte que c'est ça n'a pas d'incidence le truc des ressources le commerce des ressources ça peut aussi être parfois obscur pour certains ici c'est ça t'as bien sûr c'est une chose qui est marquée dessus en plus quand t'as atteint les conditions bam tu défauses tes cartes donc c'est fluide et puis il y a cette petite course à la construction de la merveille donc c'est vrai que c'est plaisant je sais pas encore si je le garderais sur le long terme si j'en ferais 50 parties comme Seven Wonders qui est un jeu que j'ai beaucoup pensé parce qu'avec Leaders je le trouvais assez compétitif je pense que tu peux le revendre à la sauce dans le pire des cas c'est sûr de toute façon je ne me fais pas de soucis que c'est un jeu qui sera facilement facilement revendable je pense qu'il y aura des intéressés et c'est un jeu qui j'en suis sûr va trouver son public et pourrait aussi être un beau cadeau de Noël pour plein de gens moins habitués mais voilà pour l'instant je suis un petit peu mais j'ai mieux apprécié cette partie-ci que la précédente qu'on avait faite c'est là aussi où c'est les joueurs et joueuses qui font le jeu c'est que la précédente les personnes étaient beaucoup plaintes du tirage et de l'aléatoire et ici on était plus dans une optique plus chill donc c'était moins dérangeant donc voilà je pense que il faudra voir sur le long terme en fait tout simplement et puis tu vois moi j'ai eu beaucoup de chance dans le tirage mais j'ai pas gagné c'est ça on enchaîne sur le dernier gros morceau le dernier gros morceau oui qui reste dans le thème le deuxième jeu de Futschi donc on avait envie de ressortir Praga qui est un jeu qu'on a beaucoup joué moi je crois que je ne l'ai plus joué que toi je crois que je dois avoir 8 parties j'ai 8 parties sur le jeu et honnêtement je dois avouer qu'après 8 parties ce qui est déjà beaucoup surtout un peu de temps pour un heureux je commence à avoir un peu les grosses ficelles du jeu et avoir un petit peu moins de plaisir mais il m'a quand même fallu Wii game et c'est peut-être parce que c'était à la fin de 3 jours de jeu aussi il y avait peut-être un peu de lassitude etc mais ça n'empêche pas que c'est un excellent jeu mais je dis ça en réflexion parce que tu vois l'autre jour on parlait de Projet Gaillet ou de ce genre de bazar où tu vois que un Projet Gaillet il est quand même deep tu vois il est quand même beaucoup plus deep qu'un Praga malgré tout tu vois Praga je le mettrais dans la gamme de jeux experts ou stratégiques appelez ça comme vous voulez peu importe qui est vraiment bien qui est vraiment intéressant de le poncer d'en faire plusieurs parties mais qui ça ne va pas être le jeu qui va qui va traverser les âges et qui va être une référence absolue pour les Eurogamers etc donc on ne demande pas à tous les jeux de devenir ça c'est pas ça que je dis mais quand je dis ça parce que les premières parties j'étais vraiment très enthousiaste par rapport au jeu et voilà le jeu s'épuise quand même un peu au fil des parties parce que in fine on va quand même faire un peu tout le temps la même chose dans un or différent sans doute avec la roue et tout ça mais on va quand même faire au final la même chose c'est à dire on va taper des murs on va taper des villes on va prendre des tuiles tech on va en orly tu vas monter la production de tes ressources puis quand t'es où tu vas produire des bouquins pour prendre les tuiles technologie puis tu vas monter dans les damiers tu vas monter sur le pont et puis voilà quoi une fois que tu sais une fois que t'as résolu entre guillemets le puzzle de la séquence de jeu optimale à adopter tout ce qui se reste à faire c'est serrer les fesses pour espérer avoir les bonnes tuiles au bon moment avec les bons cadeaux que t'as envie et les bonnes tuiles qui vont te donner aussi les bons avantages que t'as envie d'avoir et si tu les as pas ben tu vas faire au mieux tu vois mais t'as cette partie ici j'ai eu la sensation que la partie était plus linéaire et avec moindre rebondissement que la précédente ah ouais c'est intéressant en tout cas ce que je remarque dans Praga c'est que c'est un jeu où c'est à chaque fois de l'adaptation pure c'est tu vas prendre l'action qui t'intéresse le plus à ce moment là c'est ça qui correspond à ton axe stratégique certes tu vas séquencer ton bazar et du coup il y a beaucoup de ben c'est ça donc Nat si tu connais pas je peux t'en parler rapidement c'est un jeu de sélection d'actions sur une roue comme ça et donc à chaque tour tu peux à ton tour tu peux prendre une de six tuiles et sur les deux tuiles il y a deux actions possibles tu vas choisir une des deux actions une fois que t'as fait ton tour tu remets la tuile sur la flèche ici et on tourne donc les tuiles qui ont été les jouets les plus récentes sont ici dans le rouge et elles ont un coût tu vas payer des ressources pour les prendre dans le vert elles ne coûtent rien et si elles ne sont pas prises pendant longtemps elles arrivent dans la zone bleue et quand tu les pourras tu fais des points de victoire et en plus de ça chaque tuile est associée à un cadeau qui est plus ou moins intéressant qui est plus ou moins fort donc des fois tu vas prendre une tuile et donc réaliser une action juste parce que t'as envie d'avoir le cadeau au dessus et donc ce que je disais tantôt quand au final tu connais bien le jeu et que tu sais ce que t'as envie de faire dans le jeu tout ce que t'as à faire tout ce qui te reste à faire c'est d'être le plus malin sur ton choix d'acquisition de tuile pour avoir les meilleurs cadeaux au meilleur moment bon évidemment c'est beaucoup plus profond que ça quand même le jeu je caricature un petit peu très largement mais moi c'est la sensation que ça m'a fait à la 8ème partie 8ème partie que j'ai dû faire en 3-4 mois donc c'est quand même pas mal donc si à mon avis on le ressort dans 6 mois j'aurais eu le temps d'oublier peut-être les openings idéaux et toute la séquence de jeu optimisée que je me suis faite dans ma tête et que du coup j'aurais de nouveau le plaisir de la découverte mais voilà je continue la comparaison avec un projet Gaïa un projet Gaïa tu peux masteriser le jeu autant que tu veux il faut que tu t'adaptes au plateau il faut que tu t'adaptes aux tuiles technologiques qui sortent il faut que tu t'adaptes aux factions etc ce que tu vas pas retrouver dans un prague c'est ça et puis il y a le côté donc nous là on l'a fait découvrir au 3ème joueur à mon frère il l'a beaucoup apprécié mais il soulignait le côté un petit peu chargé du plateau oui il est assez important et qui peut nuire un petit peu à la lisibilité du jeu donc voilà ça fait partie des défauts aussi mais moi du coup j'en ai pas encore fait le tour loin de là avec mes 4 parties mais ouais c'est bon c'est bon à savoir il faut pas y jouer trop régulièrement pour ne pas s'enlacer trop vite oui après j'ai l'impression de le défoncer alors que vraiment c'est un excellent jeu je lui ai mis je lui ai mis 9 c'est excellent tu vois je vais peut-être redescendre à 8 et demi du coup après la 8ème partie mais c'est le contraste aussi de cette sensation là par rapport à l'enthousiasme que j'avais à la découverte bien sûr qui produit le discours que j'ai tu vois franchement si vous achetez des euros et que vous savez que vous avez une bibliothèque je passe 50 euros game et que vous allez jouer une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois c'est excellent à voir dans ces eugothèques je ne dis absolument pas le contraire et la qualité éditoriale de Delicious Game donc c'est le deuxième jeu de Delicious Game est incomparable par rapport à Underwater Cities qui était leur premier jeu ça a très bien marché Underwater Cities donc je pense qu'ils ont mis le paquet sur Praga et ça se ressent c'est un plaisir de matériel après c'est vrai que l'esthétique est potentiellement un peu chargée à premier abord mais quand tu as digéré le jeu franchement tu y vas c'est plus dérangeant et puis bon on s'est terminé sur un classique on s'est terminé sur notre classique de ce moment aussi Carnival of Monster on en a déjà parlé aussi sur la chaîne ça marche toujours autant cette partie-ci était peut-être un peu plus particulière parce que c'est un jeu de draft où vous allez drafter des terrains et quand vous avez un certain nombre de terrains vous pouvez y loger des monstres que vous avez dans votre draft donc par exemple ce monde-ci il a une puissance de 3 il lui faut au moins 3 forêts ou une puissance de 3 forêts pour être logé et cette partie-ci dans le draft il y a eu beaucoup de terrains et assez peu de monstres donc c'était assez particulier il n'y a pas de monstres mais le jeu est un peu plus plein et le beau twist de celui-ci c'est que quand vous draftez vos cartes vous pouvez payer un sou pour stocker la carte que vous draftez au mieux de la jouer immédiatement par exemple si vous draftez un gros monstre qui a besoin de beaucoup de territoires par exemple ce léviathan ici qui nécessite 4 abys pour être joué mais qui va vous faire 16 points vous pouvez vous dire vu qu'on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de monstres dans les drafts précédents vous pouvez vous dire ok je prends mon tour pour la stocker et à partir du moment où une carte est stockée vous allez pouvoir la jouer en plus de la carte que vous draftez à un autre tour si vous avez remplissé les conditions de pause à tout moment de votre tour et peut-être surprendre vos adversaires etc et donc c'est très bien mais la mécanique de stock peut aussi être à double tranchant parce que en fin de draft si vous ne savez pas jouer une carte vous êtes obligé de la stocker et pour stocker je rappelle vous devez payer un sou et si vous n'avez pas ce sou vous devez faire un emprunt pour regagner des pièces mais les emprunts sont très pénalisés en termes de points de victoire c'était une partie particulière aussi où aucun de nous n'a fait d'emprunt oui c'est très rare mais souvent on fait les éreprunts ça on peut expliquer aussi vous voyez ici il y a des petites bouches de monstres ici c'est des signes de danger et donc à la fin de la manche par symbole danger que vous avez sur les cartes enfin sur les monstres que vous avez joué vous devez avoir une cage que vous pouvez gagner via des cartes mais qu'on peut aussi gagner via l'encédez collectif qui se fait à la fin mettre la partie de la manche et les cages qui sortent ou non sur les dés sont partagés pour tous les joueurs et si vous ne savez pas encager vos amis vos monstres dangereux vous devez acheter vos cages et donc si vous n'avez pas de sous vous êtes obligé de faire un empereur et ça peut aller très très vite si on était trop gourmand en monstres dangereux parce qu'évidemment c'est les monstres qui procurent le plus de points de victoire et donc cette partie ici j'explique ce manque d'empereur enfin cette absence d'empereur par le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de monstres draftés et du coup il n'y a pas eu beaucoup de danger pour nous moralité il faudra mieux mélanger les cartes oui bah c'est sur sexy party voilà on a fait une partie avec un draft un peu plus spécial c'est pas déconnant peut-être qu'on avait mal mélangé aussi et voilà ainsi s'est clôturé le marathon bah je l'ai je l'ai déjà dit à l'ouverture mais je le redis pour les personnes qui nous ont rejoint entre temps c'était vraiment un succès c'était vraiment une très belle édition d'un point de vue personnel les gens se sont bien mélangés ça a été l'occasion de faire plusieurs rencontres même pour moi puisque au final le l'événement a attiré des curieux et curieuses qui voulaient s'essayer à la à la ludothèque et et c'était très chouette et c'était vraiment une très bonne expérience et c'est toujours gai d'avoir un petit peu cette effervescence où bah typiquement en fin de journée on faisait des piles avec tous les jeux qu'on a joué sur la journée ah bah attends j'ai montré la photo pour pour conclure euh mais vas-y vas-y il y a ce côté là il y a le côté bah voilà de rêver de voir la ludothèque et de dire on va faire ça et ça et ça même si on n'aura pas le temps de tout faire et c'est chouette et c'est pas du tout comme je le disais le moment idéal pour sortir vraiment les gros jeux parce que parfois on est perturbé dans la concentration c'est pas non plus le moment idéal pour découvrir des jeux moi là ça a été plus l'occasion de ressortir des vieilleries euh et de les faire découvrir comme Torres comme Ghost Stories ou alors de euh aussi montrer des jeux récents qui m'ont particulièrement plu qui je pense peuvent parler même à des personnes qui connaissent un peu moins le jeu de société comme Canva euh mais voilà il y en a eu pour tous les goûts et il y a eu autant du du Messina 1347 qui dure 5 heures normalement non hein normalement non que du Big ID du Résistance à Valon des jeux d'ambiance qui dure qui dure un quart d'heure donc donc c'était chouette et c'était avant tout un moment de partage et d'échange voilà ça c'est la pile du vendredi qui est la plus la plus impressionnante alors vous voyez que la cuisine n'était pas très rangée oui en plus il faut nourrir tout ce beau monde heureusement que tu as une fiancée dévouée oui heureusement que la Bolognaise existe heureusement que la Bolognaise existe ça c'est pour la deuxième la pile du deuxième jour qui est plus avec une majorité de jeux moyens et de petits jeux sur le haut vous voyez mon édition de Skull qui a bien vécu comme je le disais le Vidya Nebula tout en dessous et puis la pile du troisième jour avec les jeux plus conséquents le Seven Unders Architects qui est vraiment une très grosse boîte mais qui a un jeu très light en comparaison et le Mombasa et le Praga qui trônent fièrement Yes en tout cas c'était très chouette et j'ai hâte qu'on retente une expérience similaire Ben oui je ne pourrais pas jouer que comme ça parce que c'est fatigant ça demande de l'organisation et c'est un contexte dans lequel on ne peut pas sortir tout type de jeu et voilà et j'apprécie parfois des trucs un petit peu plus un petit peu moins grandiloquents un petit peu moins pharaoniques mais voilà une fois tous les six mois ou une fois par an ça crée l'événement ça crée la hype et c'est agréable de voir autant d'effervescence autour de cette passion qu'on aime tant donc oui il y a de plus en plus de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses qui rejoignent le hobby et c'est super enthousiasmant c'est super gai de partager avec de plus en plus de monde cette passion et ce hobby et c'est très chouette on est on est content que le monde du jeu se porte bien en tout cas du point de vue des joueurs et des joueuses c'est pas fait et ben voilà sur ce on va vous laisser on pensait que ça serait un petit stream rapide hors série et puis au final on était peut-être un peu moins en forme aujourd'hui mais bon on a eu des grosses des grosses journées on espère que ça vous a plu on vous donne rendez-vous pour un prochain stream très bientôt probablement probablement début 2022 j'imagine oui parce qu'avec les fêtes ça va peut-être être compliqué on va peut-être essayer de se caler un petit top des jeux 2021 si ça intéresse certains d'entre vous avant la nouvelle année mais sans garantie d'ici là on vous remercie encore d'être avec nous ce soir stream après stream n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur facebook et youtube je remets les replays comme d'habitude sur la chaîne youtube et on vous souhaite bon jeu des bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne nouvelle année et plein de bonnes choses et plein de bonnes découvertes ludiques mais aussi extra ludiques dans vos vies à tous et on vous embrasse pour les liégeois liégeois on se retrouve ce dimanche bien sûr à l'autre monde si vous le souhaitez ce dimanche à l'autre monde dès 14h gros bisous tout le monde on vous embrasse